Donc, nous venons de rentrer en live sur YouTube, donc bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à cet instant même. Nous sommes désolés du retard, nous avons eu quelques problèmes techniques ici au sein de la régie et des connexions. Donc, aujourd'hui, nous accueillons quatre invités. Donc, nous avons Mathieu Condamain, M. Gilles Rochette, M. Jacques Arthaud et M. Robert Jarousse. Donc, ici, pendant 20 minutes, chacun d'entre eux va se présenter, dire qu'est-ce qu'il fait, quel est son parcours et ainsi quelle est leur expérience sur la construction passive. Donc, c'est assez libre. Je pense que nous pouvons donc commencer par M. Mathieu Condamain. Condamain. Je démarre ? Ok. Allez-y. Mathieu Condamain, je suis chargé de projet construction bois chez Fibois 42. Donc, Fibois 42, on est l'interprofession de la filière forêt bois du département de la Loire. On a une association, donc une petite association. On a quatre salariés basés à Saint-Etienne. Je présente un peu Fibois 42 pour me présenter un peu mieux ensuite. Fibois 42, notre objectif, c'est d'aider au développement de la filière forêt bois. Très rapidement, par filière forêt bois, on entend tous les acteurs qui travaillent autour de la forêt et du bois, depuis l'arbre jusqu'au produit fini. Donc, ça veut dire que dans cette filière, on a des bûcherons, des personnes qui transportent le bois, qui sient le bois et tous ceux qui mettent en œuvre le bois, les charpentiers, les menuisiers, les ébénistes, etc. Et des architectes et bureaux d'études qui peuvent être amenés à concevoir des bâtiments en bois. Donc, pour aider au développement de cette filière, ça passe par à la fois l'accompagnement d'entreprises, l'accompagnement des maîtres d'ouvrage qui souhaiteraient construire en bois, l'accompagnement aussi des maîtres d'œuvre, des architectes qui peuvent se poser des questions sur la construction en bois. Et ça passe aussi par des actions de sensibilisation, de communication pour favoriser la construction en bois et en bois local. Donc, et moi, au sein de cette interprofession, je suis particulièrement en charge de ce qu'on appelle l'aval de la filière. On sépare souvent la filière en deux. L'amont, tout ce qui est forêt, les gestionnaires forestiers, les bûcherons, etc. Et l'aval, tous ceux qui mettent en œuvre le bois, constructeurs, charpentiers, constructeurs, charpentiers, menuisiers. Et je m'occupe, moi, plutôt de cette partie avale et ayant travaillé dans l'ingénierie en construction en bois. Donc, à la fois sur des questions de structure en bois et de mise en œuvre du bois, et aussi beaucoup sur des questions thermiques du bâtiment et notamment de construction passive. C'est ce qui nous amène là ce soir. Alors, pourquoi parler de bois pour parler du passif ? Très rapidement aussi, on sait faire, on en reparlera, je pense. On sait faire du passif, pas forcément en bois. On sait faire des bâtiments tout en béton ou avec d'autres matériaux qui soient passifs. Mais le bois, il se prête particulièrement bien à la construction passive pour plusieurs raisons. C'est un peu plus simple de faire des bâtiments passifs en bois pour des questions. Parce que, comme vous le savez, le bois est à la fois structurel et isolant. Donc, on a moins de problèmes de pont thermique. On gère aussi un peu mieux l'étanchéité à l'air en construction de bois. Et puis, pour une question de cohérence aussi, puisque je le fais très vite et puis on y reviendra. Puisque quand on réfléchit à construire performant, la deuxième question qu'on se pose, une fois qu'on a réduit les consommations énergétiques d'usage, notamment les besoins de chauffage, c'est comment est-ce qu'on construit ces bâtiments, puisque même si on réduit très fortement ses consommations énergétiques, si on a une énergie grise et un bilan carbone du bâtiment qui n'est pas bon parce qu'on n'a pas forcément utilisé des matériaux très vertueux, on vient dégrader le bilan global du bâtiment. Donc, construction de bois et construction passive vont très bien ensemble. Et c'est aussi pour ça que chez Fibois 42, on accueille depuis plusieurs années la formation CEPH, qui veut dire concepteur européen passive à hausse, qui permet de former des architectes, techniciens, professionnels du bâtiment à cette construction passive. Donc, on fait des choses en partenariat avec les acteurs de la maison passive. Voilà, pour une petite première présentation. Merci beaucoup pour votre présentation. Maintenant, nous allons passer au deuxième intervenant. Donc, je vais laisser la parole à M. Gilles Rochette. Donc, allez-y. Oui, bonjour. Merci. Donc, je suis architecte, plutôt spécialisé, c'est trop dire, mais dans le logement social. J'ai construit quelques logements sociaux. Je cherchis sur Lyon, mais mon terrain de jeu va de la Saône-et-Loire, l'Ain et le Rhône et l'Isère. Voilà. Logements sociaux, surtout 60% en réhabilitation, avec en réhabilitation des opérations assez conséquentes qui vont jusqu'à une centaine de logements. Et puis, alors, en ce qui concerne la basse consommation, j'ai peut-être deux projets, enfin, deux projets de réalisation un peu plus marquantes. Une avait initieux de 30 logements. Alors, les deux datent un peu, je suis désolé, mais elles étaient un peu phares à l'époque, en 2009, 2009 à 2010, 2011, le temps de la construction. Donc, une avait initieux 30 logements qui étaient de niveau BBC. On pourra en reparler. Et puis, une réhabilitation à Chalon-sur-Saône qui est aussi un petit peu intéressante parce que c'était un gros plot urbain de 20 mètres par 20 mètres sur 8 ou 9 étages. Et tout en studio qu'il a fallu transformer en logement. Donc, de gros changements. J'ai pu découvrir à cette occasion que ces bâtiments anciens avaient des intérêts thermiques intéressants. Voilà. Et puis, à part ça, autrement, je suis bien évidemment enseignant à l'école pour ceux qui me connaissent, à l'école à Saint-Étienne, avec un petit volume d'heures sur les questions énergétiques ou les questions de développement durable, plutôt, on va dire introduction au développement durable. Voilà. Donc, archi. Après, j'ai différents diplômes, mais en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, un master développement durable fait en Suisse, à Lausanne et à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Voilà. Il y a quelques années. Merci beaucoup, M. Gilles Rochette. Je voudrais juste vous prévenir que du coup, j'ai eu un petit message de la part de la régie ici. Mais quand vous parlez, comme vous n'avez pas votre caméra activée sur le live YouTube, on ne sait pas que c'est vous qui êtes en train de parler. Oui, je suis sur le live et je vois bien. Il y a quatre... Je ne crois pas que ce soit une question de caméra, mais il y a quatre places. Et donc, il n'y a pas la mienne. Mais ce n'est pas grave. Moi, ça ne me gêne pas. J'ai noté aussi un petit décalage entre les deux. Oui, il y a à peu près dix secondes de décalage. C'est juste que du coup, je pense que c'est vraiment parce que vous n'avez pas votre caméra activée. Parce que quand nous avons fait des tests pour la web YouTube... Ça passe à six. Oui. Donc, soit vous activez votre caméra, soit... Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas parce que je n'ai pas de bon oiseau. Après, je peux brancher l'iPad à côté, mais bon, ça va être un peu compliqué. OK. Bon, comme ça, vous êtes prévenus. OK. En tout cas, merci beaucoup alors pour cette petite présentation. Je vais laisser maintenant du coup la parole à M. Jacques Arthaud. Donc, je vous laisse. Il faut activer le micro. Micro. Oui, s'il vous plaît. Là, ça va mieux. Donc, bonjour. Moi, je suis actuellement directeur général d'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne, donc maître d'ouvrage, aménageur. De formation, je suis architecte. J'ai fait école d'architecture de Bordeaux. Actuellement, donc, sur la question des constructions passives, c'est un enjeu qui est porté par l'État. Donc, en tant qu'établissement public d'aménagement, on est un établissement public de l'État, et donc, on porte ces valeurs. Et donc, toutes les questions liées, notamment à la transition énergétique, restent une question au cœur des débats. Et donc, en tant qu'aménageur, quand on travaille avec un constructeur, un promoteur, aujourd'hui, de plus en plus, on a un certain nombre d'exigences vis-à-vis de ces constructeurs pour aller vers des bâtiments de plus en plus performants. Et dans les prochaines réalisations, on va notamment travailler sur des réhabilitations de bâtiments dans le centre ancien pour essayer d'avoir des bâtiments passifs. Et puis, bien sûr, on accompagne tous les maîtres d'ouvrage volontaires pour des constructions neuves pour travailler sur ce type de projet. Donc, je ne suis pas forcément un spécialiste de la construction passive, même si ma formation initiale d'architecte fait que je m'intéresse à ces questions. et je salue le représentant de Fibois parce qu'on n'est pas membre de Fibois, mais en tout cas, on est partenaire. On travaille en partenariat avec la filière bois et donc tous les acteurs aussi qui gravitent autour de cette filière bois et qui sont des acteurs importants pour permettre d'arriver à des constructions passives. Ce que je peux souligner, c'est que dans la Loire, il y a quand même beaucoup d'architectes très impliqués sur ces questions, alors qu'ils ne sont pas là autour de la table, mais je pense à un notamment qui sera certainement présent je pense demain ou vendredi et qui montre que c'est une question au cœur des débats à la fois dans le monde des maîtres d'oeuvres, des architectes, mais aussi dans le monde des maîtres d'ouvrage que je représente puisqu'il y a d'autres maîtres d'ouvrage qui s'intéressent très fortement à ces questions, notamment mes collègues de Loire Habitat par exemple aujourd'hui qui sont fortement impliqués soit sur la question de logements sociaux ou de bâtiments pour le compte de collectivité sur ce type d'ouvrage. Merci beaucoup pour votre présentation et maintenant pour finir, nous allons avoir une petite présentation de la part de M. Robert Jarous. Je vous laisse le micro. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis architecte, ça fait plus de 40 années que j'exerce. Je suis également enseignant à l'ENSAS dans le champ de construction, seconde œuvre. Dans mon parcours, j'ai eu une formation de développement durable, qualité environnementale. j'ai eu la chance de travailler principalement sur des projets médicaux sociaux, d'enseignement. Voilà, ça a été un peu ma carrière. Voilà, on a suivi et puis sur beaucoup d'autres projets, logements sociaux, bâtiments industriels. Voilà, j'ai suivi effectivement comme beaucoup d'architectes toute l'évolution de la réglementation thermique. Voilà, construire des bâtiments très haute performance énergétique jusqu'à la RT 2012 et puis peut-être aujourd'hui aborder déjà la RT 2020. Voilà, qui approche. donc on a, dans tous nos projets, on avait effectivement cet intérêt à travailler sur ces enjeux. Voilà, sur Loire Habitat ou effectivement sur des projets de construction très haute performance énergétique qu'on voit en construction passive effectivement avec des implications de modifications des plans locaux, du plan local d'urbanisme. Effectivement, il y a tout un travail à la fois des collectivités, des maîtres d'ouvrage et des architectes. Voilà, quand vous avez des payes lues très figées, c'est sûr qu'il va falloir les faire évoluer si on construit des ensembles de bâtiments pour les implanter par rapport à des critères d'ensoleillement, des critères vis-à-vis, etc. Dans mon cours, j'aborde aussi un intérêt dans le champ en construction comment répondre à ces enjeux de réglementation thermique, acoustique, tout en conservant un travail d'architecte, un travail d'écriture. Je sais qu'on est très lié par des problèmes de coûts financiers, ça c'est important, mais néanmoins, effectivement, il y a un très gros travail, je pense, des architectes à faire comment répondre à la réglementation, aux différentes réglementations, à toutes ces performances, tout en ayant une maîtrise du projet et une qualité architecturale, une qualité d'écriture architecturale. Ça me paraît très important, il ne faudrait pas que, par notre métier d'architecte, on doit défendre ce travail et cette réflexion. je parle, par exemple, l'isolation par l'extérieur, il ne faut pas que ce soit une tarte à la crème, je caricature un peu, il y a tout un travail d'écriture, comment on peut travailler cette problématique. Je pense, aujourd'hui, il y a beaucoup d'architectes qui travaillent sur des concepts de double mur avec isolation intégrée, répartie, avec le travail de la matérialité, le travail de la muralité, le travail du matériau. Il y a toutes ces problématiques, c'est un peu mon travail aussi par rapport à l'enseignement et aujourd'hui, comment on peut travailler avec tous nos partenaires et trouver des solutions pour répondre à tous ces enjeux. Sachant que ça va, encore, la RT 2020 va mettre encore des performances importantes qui vont beaucoup impacter le travail du projet. Je prends, par exemple, en toiture. toiture sous rampant, on travaille avec aujourd'hui les 40 cm d'isolation. Ce n'est pas négligeable. Comment on peut intégrer tout ça dans le travail du projet, dans le travail de la construction ? Beaucoup d'enjeux et beaucoup de travail et de réflexion. Après, je suis, par ma pratique, par notre fonction généraliste, je suis partisan de travailler avec beaucoup de matériaux et de trouver des mixités dans le système constructif. Voilà, si je peux, déjà une première approche. Merci beaucoup, M. Robert-Jarrous. Nous avons fait un tour de table. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous poser quelques questions et libre à vous de répondre en premier afin de susciter le débat entre vous. Pour commencer, tout simplement, le passif, c'est quoi ? Pourquoi ? Et quels avantages ? Je vous laisse le micro. Pour moi, le passif, pardon, allez-y. Allez-y, allez-y. Moi, je pense que vous compléterez. Moi, je dis pour le passif, pour moi, c'est des bâtiments avec une performance énergétique. On le prend déjà dans un premier. Si on fait une première lecture du passif, on dit effectivement que c'est une performance énergétique, c'est une performance énergétique, voire d'énergie positive. voilà. Après, il faut lier à des problèmes de confort, de bien-être, confort d'été, confort d'hiver, confort de nuit, confort de jour, le travail des orientations. Voilà. Donc, pour moi, le passif développe part d'une conception énergétique, mais qu'il faut lier à des problèmes de conception spatiale, voilà, de bien-être, comment habiter. Voilà. Allez-y, Fibor. Je complète. Pour moi, le passif, c'est avant tout, enfin, quand on parle vraiment construction passif et label passif, c'est avant tout une certification passif qui nous vient d'Allemagne, qui a été créée il y a une trentaine d'années et qui permet de garantir effectivement qu'on conçoit, le passif a été développé dans l'idée de se dire on va faire des bâtiments sur lesquels on est à l'optimum du besoin de chauffage, c'est-à-dire que techniquement, c'est très compliqué d'aller, enfin, ça devient compliqué d'aller en dessous et ça a été défini il y a presque 30 ans en disant on définit ça comme cet optimum et on sait que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça ne bougera pas et entre guillemets on part tout de suite au mieux de ce qu'on peut en termes de besoin de chauffage et de consommation énergétique donc ça c'est le côté assez technique du passif mais pour moi c'est avant tout cette question de dire on arrive à des bâtiments qui ont besoin de très peu de chauffage donc ce n'est pas des bâtiments sans chauffage parce qu'on a toujours besoin d'un chauffage mais d'un système d'appoint on peut le voir aussi le principe du passif comme on n'a plus de système de chauffage central comme on peut avoir dans les bâtiments classiques on n'a que des chauffages d'appoint ce qui fait qu'on a des puissances de chauffage qui sont très faibles et des consommations énergétiques qui sont très faibles ça ne veut pas dire pour moi aussi que c'est une fin en soi par exemple le passif tel qu'il est si on suit vraiment tel qu'il a été pensé il ne prend pas du tout en compte la question des matériaux on peut construire avec des matériaux qui ne sont pas forcément vertueux je l'ai un peu dit tout à l'heure et si on va aller plus loin sur les questions environnementales il ne prend pas non plus effectivement en compte certains aspects du confort de l'aménagement etc donc voilà ça ne résout pas tous les problèmes mais en tout cas c'est un objectif sur les questions c'est l'objectif entre guillemets idéal sur les questions énergétiques voilà je le vois comme ça je vais continuer donc moi comme je vous disais je ne suis pas du tout un spécialiste mais sur cette question du passif on peut reprendre la question de l'énergie et donc des consommations énergétiques on a deux solutions quand on aborde la construction d'un bâtiment soit on va essayer d'avoir de l'énergie gratuite donc on peut par exemple poser des panneaux solaires et du coup on se dit l'énergie qu'on va retirer de ces panneaux ça nous permet d'avoir des consommations moindres ou alors on peut se dire on va limiter les déperditions et donc on va vers un bâtiment qui va être de plus en plus isolé pour arriver éventuellement au label passif et donc du coup plutôt que d'essayer de mettre en place des matériaux et des panneaux solaires qui vont capturer du solaire le transformer en électricité et l'injecter dans la consommation du bâtiment on va plutôt limiter la consommation et du coup ça évite de mettre en place ces capteurs qui aussi donc c'est un choix à faire économique entre des questions de consommation des questions de non consommation des questions d'énergie gratuite qui peuvent être amenées dans un logement dans un bâtiment je parlais solaire mais ça peut être considéré au lien c'est peut-être d'autres modes de production électrique et donc après c'est aussi un calcul économique qui doit être fait mais un calcul économique pas sur le court terme mais sur du long terme sachant que l'évolution du coût d'énergie je pense qu'on n'a encore rien vu ça va monter très fortement dans les prochaines années avec une énergie qui va être de moins en moins carbonée et donc on s'inscrit dans la durée et c'est plutôt s'inscrire sur des questions on parle beaucoup de développement durable depuis 1972 on est vraiment 50 ans après dedans et c'est une manière de s'inscrire véritablement dans cette transition énergétique qu'on vit et qu'on va vivre dans les prochaines années dans les prochaines décennies merci beaucoup si monsieur j'ai réactivé le micro oui pour moi toutes ces questions de développement durable et de construction passive notamment c'est une vraie chance pour nous architectes et pour tout le monde je le pense je m'intéresse beaucoup à la réhabilitation je vous l'ai dit et Robert tu parlais tout à l'heure de de d'isolation par l'extérieur de voilà des matériaux c'est vraiment l'occasion pour nous de changer les images de pas mal de bâtiments on a quelques exemples sur le site de la maison passive voilà c'est vraiment une chance de changer de rectifier on a un travail intéressant sur les façades et puis bien sûr les questions énergétiques ça c'est c'est une évidence de sauver le monde donc on a un grand rôle à jouer là-dedans merci beaucoup là vous venez de parler quand on parle de construction passive on parle beaucoup de l'économie que l'habitant va faire sur le long terme mais il y a une question qui se pose c'est est-ce que le logement passif est-il vraiment est-il cher à construire et surtout à entretenir pour l'habitant de ce logement je veux bien essayer de commencer allez-y alors à construire à construire je dirais oui forcément que c'est plus cher mais c'est mieux donc c'est rare dans la vie qu'on trouve des choses qui soient mieux et qui soient moins chères donc forcément qu'on a on a on a un surcoût on a léger surcoût c'est mieux en termes de confort on consommera moins si on vous propose une voiture qui est plus confortable et qui consomme moins je ne suis pas sûr que vous la payez moins cher qu'une voiture qui consomme plus donc de la même façon un bâtiment passif c'est sûr qu'on va avoir des surcoûts en termes d'isolation en termes de menuiserie très performante surcoûts qui sont d'ailleurs pas forcément délirants quand on regarde quand on regarde un peu les expériences qui ont été faites et on commence à avoir un certain nombre et de plus en plus je pense qu'il y a une vraie accélération sur les réalisations de bâtiments passifs si on avait des surcoûts de je ne sais pas moi 30, 40, 50% on n'aurait aucun bâtiment passif qui se ferait donc le surcoût il est sûrement de l'ordre de quelques pourcents on a un vrai gain aujourd'hui aussi sur le passif à la construction c'est que on mise tout sur l'isolation on mise tout sur l'enveloppe l'isolation une ventilation double flux entre autres mais on peut réduire un peu sur les équipements de chauffage parce qu'on va avoir des puissances de chauffage qui vont être plus faibles donc souvent on va pouvoir mettre des équipements qui sont plus petits et ça on va le gagner pour moi à deux moments on va le gagner à l'investissement on va le gagner probablement à l'entretien et on va le gagner quand vous devrez remplacer vos équipements une isolation ça dure si c'est bien fait 50 ans une chaudière une pompe à chaleur ça dure 15-20 ans donc vous la remplacerez deux ou trois fois pendant la durée de vie du bâtiment donc certes c'est plus cher à la construction un peu plus cher c'est difficile de donner sûrement difficile de donner un pourcentage mais on y gagne à la fois évidemment sur les consommations énergétiques parce qu'on consomme moins qu'un bâtiment respectant juste la réglementation actuelle et on y gagne aussi pour moi sur ces questions d'entretien de renouvellement de matériel voilà ce que mon avis et ce qu'on constate je pense sur les réalisations passives le seul si on prend l'exemple pour terminer sur le si on prend l'exemple de petite échelle alors on peut faire des bâtiments passifs qu'ils soient on parle beaucoup de maisons passives donc effectivement ça a beaucoup démarré avec les maisons le passif mais aujourd'hui on sait faire des bâtiments de tout type de bâtiment et de toute taille en passif mais si on prend l'exemple de la maison vous avez des systèmes de chauffage qui sont très petits qui sont souvent couplés à la ventilation voire même ou des tout petits tout petits polaires bois le seul entretien qui vous reste ça va être effectivement le changement des filtres de la ventilation double flux donc ça reste quand même très assez faible en termes de coût d'entretien Merci beaucoup Allez-y monsieur Robert Jaroux si vous voulez intervenir c'est vrai que le concept de la maison passive comme je l'ai vu à la base c'est l'enjeu c'est les capacités à avoir une faible consommation énergétique c'est important par contre c'est vrai que moi par mon expérience c'est un peu douloureux parce qu'aujourd'hui on met tout par la réglementation je vois par exemple sur grosse maison de retraite de plus de 10 000 mètres carrés 15 millions d'euros on met tout sous perfusion et c'est vrai que pour moi le passif ça a un côté aussi un peu quelque chose de de simple et c'est vrai qu'aujourd'hui on fait beaucoup voilà on met tout sous perfusion et c'est vrai que ça demande un gros travail de calcul de travail de performance d'isolation d'étanchéité voilà parce que c'est vrai qu'on travaille sur des grands volumes sur des grands bâtiments ce qu'on fait c'est un peu des usines à gaz quand même donc la ventilation double flux voilà donc effectivement ça ça mérite pour moi des études assez poussées pour optimiser au mieux sachant que mettre sous perfusion je vois tous les chefs d'établissement je suis assez sensible en tant qu'architecte à la maintenance à la vie de l'établissement quand même donc c'est vrai que ce travail sur les bâtiments passifs ça demande à mon avis des études assez poussées une optimisation des installations ça c'est clair il ne faut pas être dans la comme tout à l'heure ça a été évoqué on peut mettre des panneaux solaires on peut mettre de l'éolien on peut mettre des puits canadiens voilà donc je pense qu'il faut mesurer les choses il faut que sur le moyen court moyen et long terme il y ait des coûts d'exploitation qui soient assez faibles le plus faibles possible pour moi ça fait partie aussi des enjeux voilà de demain construire des bâtiments avec des coûts d'exploitation les plus faibles possibles donc effectivement des bâtiments avec très bien étudiés au niveau des performances d'isolation d'étanchéité des installations de ventilation électrique de chauffage de climatisation enfin de rafraîchissement de traitement de l'eau etc. les plus judicieux possibles voilà donc il ne faut pas tomber dans la surenchère pour moi ça c'est important parce que j'ai l'impression qu'on met beaucoup sur les bâtiments les bâtiments publics importants type maison de retraite type service de soins d'adaptation type hôpitaux type école aujourd'hui on va aller aussi vers des performances de qualité de l'air donc voilà donc je pense qu'il y a une forte réflexion à avoir en partenariat avec nos bureaux d'études pour optimiser au mieux alors demain quel est l'enjeu je réponds un peu à la fibrois voilà monsieur Condamain aujourd'hui c'est vrai qu'on est un peu dans l'incertitude au niveau des choix énergétiques je me rappelle un peu j'avais une réflexion travaillant avec Laurent Habitat avec Laurent Gagnère le directeur qui me disait Robert des bâtiments sont fortement isolés je lui dis oui on fait un chauffage électrique ça ne coûte rien d'investissement il y a peu d'impact sur les loyers alors c'est vrai que c'était dans la plaine voilà donc effectivement il y a toute une réflexion à avoir aussi au niveau énergétique on ne sait plus aujourd'hui vraiment on sait qu'il faut décarboner les produits mais enfin bon moi je suis je suis un peu prudent là-dessus je pense qu'il faut des mixtes un peu de tout on ne se tournera pas tout via l'électricité ce n'est pas possible voilà aujourd'hui je vois qu'il y a des réglementations sur le gaz il y a des réglementations sur le fuel qui sortent je pense que quelle que soit la localisation voilà en site urbain en pleine campagne dans la plaine du forêt en montagne je pense voilà je pense qu'il y a une réflexion à avoir avec tous les intervenants sur ces décisions énergétiques qui vont conditionner un peu le travail du projet et sur le long terme voilà quoi sachant qu'effectivement on est d'accord plus un bâtiment est performant moins il faut d'énergie pour le chauffer voilà après voilà j'ai toujours eu une très grande déception parce que le dernier gros projet que j'ai fait c'est une grosse maison de retraite j'ai l'impression d'avoir fait une usine à gaz et donc effectivement aussi les enjeux pour l'architecte comment intégrer tout ça dans le projet pour pas qu'il soit dénaturé quoi voilà aujourd'hui c'est un peu la tarte à la crème on met tout sur les toitures terrasses est-ce que c'est une solution voilà je pense qu'il y a des réflexions à avoir effectivement il y a des impacts sur le coût mais bon voilà il y a tout un travail d'études à pousser et il faut qu'on avance dans ce sens voilà quels sont les critères fondamentaux qu'on doit mettre en avant pour moi l'architecture passive des exemples que j'ai vus passif à eau c'est tout ça ça a toujours été alors c'était bien souvent lié au logement à des petits immeubles d'habitation avec une simplicité d'écriture des grandes baies vitrées triple vitrage travail de l'ensoleillement des orientations travail des occultations des protections solaires voilà comment tout ça ça s'inscrit dans le projet pour moi ça c'est mon cheval de bataille donc voilà il y a un gros travail là-dessus j'ai vu des bureaux où effectivement on est dans le monde de l'automatisme où on ventile la nuit avec des châssis qui s'ouvrent des châssis qui s'ouvrent la nuit qui sont programmés pour s'ouvrir automatiquement voilà donc après je suis sceptique sur voilà alors après c'est des industries c'est il y a des et des capacités financières importantes dans l'entretien des bâtiments donc après voilà je pense qu'il faut poser les questions sur quels projets on travaille entre le logement les bâtiments scolaires les grandes industries voilà je pense que là il y a effectivement tout un travail de d'échange avec effectivement des gens comme Fibro avec des bureaux d'études un peu spécialisés pour savoir quels sont vers quoi on va s'orienter et comment on va déterminer ces enjeux quoi parce qu'effectivement voilà donc je dis attention de ne pas tomber dans les usines à gaz voilà pour moi le passif le passif c'est dans la c'est dans la simplicité dans le bien-être voilà tout en ayant effectivement en fond ces économies d'énergie qui sont importantes ça c'est important mais qui se retrouvent d'ailleurs que pas dans la conception du bâtiment dans le vécu de tous les jours ça je crois qu'on en est convaincu voilà une pièce bien éclairée effectivement elle sera il y a moins d'éclairage artificiel moins on consomme voilà si on profite des apports solaires ça c'est important aussi voilà donc c'est tout ce travail qui doit être fait dans le cadre du projet et effectivement je pense effectivement comme disait M. Condama il faut qu'on ait ces partenariats à la base dès le projet il faut qu'il y ait des échanges et des discussions pour déterminer les critères sur lesquels on va se baser parce qu'ils ne sont pas les mêmes quel que soit le projet voilà peut-être il y a un point que je voudrais aborder mais avant pour rebondir sur ce que vient de dire Robert est-ce que pour moi passif n'implique pas forcément autre technicité derrière peut-être je voulais entendre Mathieu Condama répondre sur ce point alors c'est vrai qu'en maison passif c'est plus facile de ne pas avoir trop de choses techniques et dans des bureaux dans des hôpitaux on conçoit qu'en effet mais est-ce que vraiment on peut se passer de toute cette technicité sans rentrer dans le détail parce que je pense que c'est assez différent pour chaque type de bâtiment qu'on soit en maison en logement collectif en autre tertiaire etc mais de façon générale que je pense que justement le passif incite on va appeler ça le low tech je trouve que le low tech est intéressant de dire le passif incite à mettre le maximum d'investissement sur l'enveloppe sur l'isolation l'étanchéité à l'air qui sont des choses simples pas technologiques finalement les menuiseries les fenêtres sur réfléchir à comment on oriente pour bénéficier des apports solaires donc on investit dans cette réflexion là et dans cette enveloppe là et la seule chose on va dire un peu technique qui va rester sur un projet passif et qui est indispensable c'est effectivement la ventilation une ventilation double flux qui peut peut-être dans certains cas commencer à être un peu technique mais c'est sûrement moins qu'un bâtiment où on aurait moins réfléchi moins réfléchi à l'enveloppe moins réfléchi à l'isolation moins réfléchi au confort d'été et où du coup on devrait superposer on serait obligé de superposer des systèmes actifs de chauffage de rafraîchissement voilà donc je pense encore une fois que si on réfléchit bien à l'enveloppe à l'orientation à la conception avec ce que le passif encourage si on réfléchit bien à tout ça on va plutôt vers du low tech et de la simplicité plutôt que des choses trop techniques et avec une surcharge de systèmes et d'équipements je ne sais pas si ça répond à votre oui je pense que c'est pas mal mais là où Robert a peut-être raison c'est en effet sur des bâtiments où les habitants sont plus temporaires on va dire ou moins techniques je pense une chambre d'hôpital si on veut la lumière si on veut gérer les apports solaires et pour autant il n'en faut pas trop donc il faut peut-être en effet des systèmes qui régulent ça j'ai un exemple qui me vient en tête c'est sur mon bâtiment de Vénitieux une anecdote à ce propos donc on a construit les 30 logements on a mis dans chaque logement une petite serre donc on avait une façade sud une petite serre pour chaque logement avec un mur derrière à forte inertie et puis donc des bris soleil bien sûr et à la fin du chantier au moment de la livraison le maître d'ouvrage m'a dit comme il est très bien ce bâtiment on a beaucoup de demandes et on va mettre essentiellement des personnes des personnes âgées et j'ai un petit peu pris peur sur la technique parce que moi j'avais prévu que les gens ils allaient gérer leur brise soleil voilà les fermer quand il faut dès qu'il y a du soleil et puis je me suis dit les personnes âgées est-ce qu'elles vont arriver à faire ce pas et à gérer correctement les apports solaires bon finalement ça s'est très bien passé il n'y a pas il n'y a pas de soucis de surchauffe mais j'ai eu très peur des surchauffes en été si on ne gère pas correctement les apports solaires et si on ne ferme pas les brises soleil à temps c'est pour ça que quand on est dans une maison ça va on gère son habitat quand on est peut-être dans d'autres types de bâtiments on a peut-être besoin aussi de gérer avec des systèmes plus automatiques les apports solaires notamment moi j'ai assez peur des surchauffes en été notre souci ce n'est plus tellement la consommation en hiver ça va être l'avenir le problème c'est les surchauffes d'été tout à fait et sur le confort d'été le comportement des utilisateurs mais qu'on soit en passif ou pas d'ailleurs je pense le comportement des utilisateurs a un impact plus fort qu'en hiver la question des occultations la question de la ventilation éventuellement la surventilation par ouverture des fenêtres on a sûrement une question de comportement qui impacte et donc comme ces questions de confort d'été vont devenir de plus en plus importantes effectivement c'est un vrai sujet c'est une vraie question peut-être juste pour compléter parce que je pense que une des vraies questions du passif comme tu disais Mathieu c'est la question du comportement des utilisateurs sur la question des usages tu donnes un exemple sur l'été mais sur l'hiver par exemple quand t'as une personne qui se lève le matin qui ouvre grand ses fenêtres pour laisser aérer sa chambre pendant une demi-heure ça marche bien avec un chauffage classique parce qu'on va pouvoir avoir une remontée en température très rapide quand on a fermé les fenêtres avec une maison passif ça remonte pas donc ça va remonter plus difficilement on va pas avoir les mêmes conséquences et donc on voit bien qu'il y a aussi une question d'usage donc d'apprentissage je pourrais même presque utiliser le mot d'éducation c'est-à-dire qu'à un moment quand on rentre dans un si on prend une maison une famille qui rentre dans une maison passif il faut lui expliquer lui donner les clés de compréhension de comment ça marche parce que s'il y a une utilisation avec l'exemple de la fenêtre qu'on ouvre le matin par exemple ça marche pas et donc c'est peut-être aussi quelque part une philosophie de vie c'est-à-dire qu'il y a des familles qui peuvent l'accepter d'autres qui vont l'accepter je parle des familles dans un logement mais ça peut être dans des bâtiments publics on peut avoir aussi des difficultés parce que certaines personnes vont pas jouer le jeu ou vont pas comprendre moi j'étais ce matin à l'université à Saint-Etienne je suis arrivé on est en période de Covid donc ça veut dire toutes les fenêtres étaient ouvertes dans la salle de cours parce qu'il faut aérer parce que c'est c'est la règle parce qu'on est aujourd'hui en pandémie on a fermé on a un chauffage classique on a un quart d'heure 20 minutes la pièce est remonte à température ça marche bien on aurait été dans un bâtiment passif on aurait porté le manteau pendant toute la matinée parce que ça remontait pas alors nous on avait eu ça effectivement mais on avait effectivement avec les bureaux d'études poussé les puissances des radiateurs ça veut pas dire après effectivement la question de la ventilation elle est aujourd'hui ventiler les locaux avec de l'air neuf je veux dire pour moi personnellement je suis convaincu que la ventilation naturelle il n'y a rien de mieux on peut pas vivre qu'uniquement avec une ventilation double flux je pense qu'en mi-saison voilà je pense que la ventilation peut se faire effectivement il y a une éducation des gens pour pas la laisser toute la matinée par exemple et c'est vrai que nous sur des projets d'immeubles on avait mis des radiateurs un peu plus puissants pour remonter en température assez rapidement si c'est une chambre et qu'il y a le bureau de l'étudiante ou du collégien c'est vrai qu'il faut que ça puisse remonter en température alors nous effectivement ça avait été vu et ça avait été prévu comme ça après bon je veux dire c'est pas parce que le radiateur est plus puissant qu'il va consommer plus après c'est un problème d'utilisation de chacun moi je me rappelle toujours avec un bureau d'études assez compétent dans le problème des conceptions de bâtiments économes d'énergie et je lui disais tu vois moi j'ai trois enfants j'ai un chien deux chats la porte elle s'ouvre 50 fois par jour il m'a dit je peux rien faire pour toi bon voilà je prends un peu un exemple un peu extrême mais bon c'est vrai qu'aussi dans le passif on doit gérer un peu ça il ne faut pas être moi à mon avis il ne faut pas être non plus trop il ne faut pas que ce soit trop dogmatique voilà il y a la conception il y a la conception et après il faut qu'on laisse la liberté à chacun de s'adapter voilà quoi Gilles oui si on a une bonne inertie si on a une bonne inertie de la maison on peut ventiler on peut refroidir l'air les murs vont remonter vont permettre la remontée en température en tout cas la température ressentie assez rapidement il y a aussi effectivement pour reprendre le dernier mot de Robert une question de conception voilà sur ce plan là après moi je me pose toujours des questions vous savez par ma pratique effectivement j'ai eu l'impression de mettre les bâtiments sous perfusion et croyez-moi que pour un maître d'ouvrage pour un chef d'établissement les coûts d'exploitation d'un bâtiment aujourd'hui sont colossaux je veux dire donc d'où effectivement l'intérêt de travailler sur ces économies d'énergie sur ces performances à tous les niveaux que ce soit électrique que ce soit chauffage que ce soit ventilation que ce soit confort de vie mais je me dis toujours il faut qu'on soit prudent aussi que nos bâtiments permettent que si un jour il y a une rupture quelque part je dis par exemple un arrêt une panne électrique importante alors sur les maisons de retraite on a le gouvernement à gérer les choses et qui nous impose à mettre des groupes électrogènes mais je crois aussi qu'il faut penser aussi pour moi le passif c'est aussi faible consommation d'énergie et simplicité et pouvoir vivre aussi avec si un jour il y a un problème quelque part comment on peut vivre dans un bâtiment pour moi c'est une réflexion qui est importante pour moi voilà je sais qu'à un moment il y avait une réglementation je ne sais pas si Gilles tu t'en souviens ou M. Condama ils avaient demandé qu'il y ait un conduit dans les logements pour mettre une cheminée un chauffage quand on est en cas de chauffage électrique voilà c'est à dire que s'il y avait une panne électrique on puisse mettre un chauffage d'appoint alors bon ça a été c'est tombé dans l'oubli tout ça mais voilà je me rappelle il y a eu cette période donc après voilà moi c'est vrai quand tant qu'architecte je discute avec des confrères ils me disent je dis aujourd'hui il y a des façades avec il n'y a aucun ouvrant pour moi c'est quelque chose qui me dépasse complètement alors il me dit oui mais les ouvrants sont fixes parce que le bureau d'études a décrété que pour une meilleure performance énergétique on calcule les débits enfin la ventilation voilà la ventilation naturelle on a des débits constants et comme ça on peut optimiser les consommations pour moi voilà je me fais un peu l'avocat du diable pour moi c'est passif voilà ça ne veut pas dire condamner les façades voilà je pense qu'il y a une réflexion aussi à apporter parce que moi j'ai des bureaux d'études qui disent non non mais pour répondre à la réglementation voilà vous prenez comment je vais dire la maison de l'emploi à Saint-Etienne de Rudy Ricciotti je me rappelle quand j'avais posé la question c'est ce qu'il m'avait posé c'est ce qu'il m'avait répondu il m'a dit oui mais les bureaux d'études ont demandé que pour moi c'est une catastrophe sociale mais voilà donc là aussi il y a un débat à apporter voilà sur ces enjeux et sur ces quelle est la ligne de conduite qu'on doit apporter en fonction du projet de ce qu'on veut de l'énergie qui est choisie etc voilà je ne suis pas dogmatique là-dessus je pense qu'il faut beaucoup d'intelligence et je pense qu'on peut faire beaucoup voilà mais je prends la maison de l'emploi je ne suis pas DRH mais je pense qu'il doit y avoir des absentéisme moi personnellement je ne pourrais pas travailler dans un local où les fenêtres ne s'ouvrent pas dans une pièce où les fenêtres ne s'ouvrent pas ça c'est pour moi c'est viscéral et quand j'en parle à des gens beaucoup de gens sont en accord avec moi je sais qu'à Paris par exemple j'ai des amis qui sont sur Paris travaillent dans des bureaux l'absentéisme l'absentéisme est très important bien souvent à des liés effectivement à des problèmes de claustrophobie problèmes de voilà quand il y a un problème de technique on ferme l'établissement voilà donc là aussi il y a une réflexion à apporter voilà performance ne veut pas dire n'importe quoi voilà c'est ça l'idée générale c'est de se dire que la performance énergétique est très importante mais qu'elle ne doit pas se faire à tout prix et au détriment de la qualité d'usage et de vie dans le bâtiment il faut que ça nous conduise à faire n'importe quoi sur les autres questions on est bien d'accord tout à fait ouais ouais mais je peux vous assurer que moi j'ai des bureaux d'études j'ai eu à faire des bureaux d'études ou qui sont l'objectif c'était répondre à la réglementation donc un volume paralipédique pas de recoins pas de voilà pas de pont thermique pas voilà et voilà je pense qu'il y a bien sûr si on veut faire des bâtiments très performants et pour le moins cher possible on peut on on arrive très bien à faire des bâtiments qui soient pour le coup invivables parce qu'effectivement invivable n'est pas très beau non plus voilà mais c'est pas l'objectif non plus on est d'accord tout à fait voilà alors ça c'est une vision plus maître d'ouvrage et c'est vrai qu'en tant qu'architecte je suis très sensible aussi à la vie de l'ouvrage donc je veux dire et à la notion d'habiter quoi ça pour moi c'est important quoi donc voilà c'est comme l'isolation par l'extérieur je pense c'est une bonne chose je pense qu'il y a une notion de patrimonial le passif c'est important comment on peut apporter comme disait Gilles là-dessus je pense qu'il faut que des travaux importants soient faits voilà sur des bâtiments anciens pour améliorer l'isolation l'étanchéité à l'air l'acoustique parce que pour moi tout est lié et aussi respecter une notion patrimoniale quoi voilà un château du 17ème 18ème on va pas on va pas faire une isolation par l'extérieur alors chez Kobojo aujourd'hui il y a beaucoup d'architectes qui travaillent aussi sur voilà sur ces concepts de double mur où effectivement le mur extérieur va servir de voilà soit un appareillage brique soit un appareillage bois soit un bardage métal et avec le travail du matériau si c'est la brique ou la pierre on va pouvoir travailler voilà la mise en oeuvre l'appareillage la couleur etc voilà il sait pas je suis je vais être méchant mais quand j'entends le gouvernement qui dit il faut isoler par l'extérieur il faut isoler tous les bâtiments oui bon c'est sûr qu'il faut faire quelque chose il y a un travail important à faire mais je pense qu'il y a une très grosse réflexion maître d'ouvrage architecte bureau d'études et de partenaires comme vous pour trouver les bons judicieusement les bons concepts à la base je vais rebondir Robert sur ce que tu viens de dire parce que j'avais une petite anecdote là dessus je suis sur la réhabilitation d'un château un petit château 17ème et on s'est posé la question justement et ça m'a amené une réflexion plus large de la question de l'équilibre entre chauffage isolation alors ce que je vais dire est peut-être un contre-exemple par rapport à la maison passive alors que je suis un fervent défenseur des questions de l'enveloppe de maison passive et de consommer le moins possible mais peut-être que l'objectif c'est polluer le moins possible et consommer le moins possible d'énergie non renouvelable et sur ce château le calcul est assez simple on a 1100 mètres carrés à peu près est-ce qu'on isole tout est-ce qu'on change les fenêtres 81 fenêtres on change toutes les fenêtres alors que c'est des vieilles fenêtres avec des menuiseries assez fines du simple vitrage mais les vitrages encore à l'ancienne avec leur irrégularité tout ça a un certain charme et aussi une envie d'être conservé donc est-ce qu'on change tout ça coût moyen d'une fenêtre 1500 euros 80 fenêtres 120 000 euros plus isolation voilà ou autre alternative autre alternative on fait comme on est dans un parc on fait 7 puits 7 puits à 100 mètres de profondeur pour aller chercher la géothermie on installe une pack une grosse pack et du photovoltaïque on a de la surface et donc le coût de l'ensemble est à peu près à 120 000 euros par rapport aux 200 qu'on avait autrement on ne consomme plus puisque voilà on est en pompe à chaleur photovoltaïque et géothermie mais en revanche on a toujours une enveloppe qui reste peu performante alors ce qui est bien dans la réglementation 2020 c'est qu'elle va un petit peu dans cette direction quand même puisqu'on prend en compte maintenant le côté carbone qu'on ne prenait pas forcément en compte avant voilà je ne sais pas si Mathieu ou quelqu'un ça génère une réflexion de dire finalement intéressons-nous plus à l'objectif de la non-pollution que 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 de vraiment isoler maximum alors tout juste ça nous mène à une prochaine question qui était donc vous avez fait une petite introduction monsieur Gilles Rochette donc est-ce que la rénovation et la réhabilitation en passif est-elle possible donc là vous nous avez donné un exemple sur ce château mais on peut développer sur je pense qu'on peut être passif du coup mais pas forcément sur l'enveloppe mais sur la sur la non-consommation d'énergie voilà non-renouvelable et la pollution donc selon vous selon l'ensemble des participants pensez-vous vraiment qu'une rénovation ou une réhabilitation est-elle possible sachant que là le sujet des participants au concours BIMS c'est la réhabilitation de la halle donc ils ont une halle type pressinette en béton armé et ils doivent utiliser cette halle en béton impérativement et ainsi produire un pôle socio-culturel avec toutes les contraintes passives qu'en pensez-vous est-elle possible ou non sur la de façon générale peut-être sur la rénovation enfin dire tout ce qui est rénovation réhabilitation je séparerais peut-être trois cas de figure il y en a peut-être plus mais grosso modo vous avez le premier cas de figure c'est quand on a une réhabilitation lourde où on va garder peut-être que le gros oeuvre et réaménager de façon très lourde et là on peut se permettre je pense et c'est même le seul cas où on va pouvoir travailler sur l'enveloppe et isoler suffisamment pour arriver à des consommations très faibles de l'ordre du passif il y a un label sur le label passif il y a le 9 juste pour donner des chiffres le 9 il est à 15 kWh par mètre carré par an en besoin de chauffage sur la rénovation ça doit être un tout petit peu plus mais on a un objectif de calcul thermique avec un objectif passif sur la rénovation si on n'est pas sur la rénovation lourde où on peut vraiment isoler le plancher les murs la toiture supprimer les ponts thermiques etc on n'y arrive pas mais dans certains cas on y arrive donc quand on y arrive moi je pense qu'il faut encore une fois tout miser miser le maximum sur l'enveloppe et plutôt investir un peu moins sur les systèmes de chauffage mais plutôt au maximum sur l'enveloppe parce que cette enveloppe elle va être pérenne elle va être durable deuxième cas de figure c'est toutes les rénovations un peu classiques mais où on ne peut pas avoir des travaux très lourds je pense qu'il faut malgré tout aller le plus loin possible sur les changements de menuiserie isolation alors des fois on ne peut pas le faire par l'extérieur par l'intérieur mais peut-être qu'on n'arrivera pas au passif mais déjà quand on parle d'épaves thermiques aujourd'hui je pense qu'on a des marges de progrès qui sont considérables même si on n'arrive pas à des niveaux dits passifs donc très faibles et puis le troisième cas de figure je pense c'est tout ce qui est bâtiment historique où effectivement quand on a des éléments de patrimoine de façade de menuiserie je pense que c'est peut-être le seul cas de figure on se dit peut-être que c'est peut-être pas la performance qui compte le plus dans ce cas-là où on va être moins bon sur l'enveloppe on l'accepte parce qu'il y a d'autres enjeux qui sont plus importants et à ce moment-là les systèmes actifs comme de la géothermie du solaire du solaire thermique photovoltaïque ça peut être des moyens d'arriver à un bilan assez bon aussi parce qu'on aura des besoins d'énergie qui seront très faibles parce que ça aurait été trop compliqué de toucher à l'enveloppe peut-être qu'on peut il me semble séparer ces quatre figures dans un cas on peut faire le maximum de travaux donc encore une fois autant tout miser sur l'enveloppe et à l'inverse sur des monuments historiques comme Gilles le disait sur un château par exemple peut-être qu'il faut se dire qu'on ne sait pas forcément faire donc ça serait dommage c'est sûr que sur des façades anciennes elle est isolée par l'extérieur c'est sûrement une hérésie donc il faut trouver d'autres solutions et je crois que chaque projet en rénovation est vraiment spécifique et on doit trouver les moyens d'y répondre voilà je voulais peut-être donner un autre exemple pour aller dans l'autre sens pour la rébellisation vers le passif oui bien sûr et oui c'est possible dans bien des cas je parlais de cet immeuble de cet foyer foyer jeune travailleur à Chalon-sur-Saône donc un plot de 20 mètres par 20 mètres 20 par 22 de mémoire on ne construit plus aujourd'hui des plots de 20 par 22 escalier central très massif tout en béton et vraiment à réhabiliter on a mis j'étais avec Olivier Sidler en bureau d'études et on a mis une grosse isolation effectivement d'un double flux un petit peu de panneau sur le toit et voilà thermiquement c'est des bâtiments qui ont une vraie valeur par leur inertie par l'inertie qui est construite ça aurait été vraiment dommage de le démolir pour reconstruire autre chose oui alors à noter aussi qu'effectivement moi je vois par exemple souvent j'avais une réflexion quand on fait la conception d'un bâtiment et qu'on aborde ces problèmes de chauffage je me rappelle toujours un bureau d'études qui me disait mais la ventilation double flux ça fait déjà 80% du chauffage la ventilation double flux donc c'est vrai qu'après le chauffage peut se décliner sur une ventilation effectivement où on a des températures homogènes dans la pièce et mettre effectivement quelques radiateurs d'appoint au droit des parois froides pour amener un confort c'est vrai qu'entre une pièce chauffée uniquement par radiateur où on travaille par radiation effectivement on a chaud vers le radiateur et froid à l'autre extrémité aujourd'hui avec des systèmes beaucoup plus performants de ventilation double flux on amène l'air préchauffé et ensuite on l'extrait c'est vrai que là aussi je vois pour des bâtiments anciens il y a des réflexions qui peuvent être apportées là-dessus après je pense que dans l'usage je me rappelle moi j'avais on avait fait travailler sur un ancien moulin assez important effectivement le travail déjà un problème de budget le travail de l'isolation effectivement on a aménagé pour le couple un petit T2 T3 je crois effectivement isolé c'était la boîte un peu l'idée de la boîte dans la boîte ils me disaient mais pourquoi chauffer les grandes pièces toute l'année 24h sur 24 nuit et jour voilà le choix avait été fait de dire tiens pendant les fêtes de famille à Noël je chauffe cette pièce voilà c'est ponctuel voilà aussi c'est aussi une réflexion qu'on peut avoir dans l'utilisation et je parle par exemple des grands bâtiments des musées des bâtiments scolaires je vois à l'école par exemple nous on arrive le matin il y a 90 élèves vous calculez la puissance de chacun qu'ils apportent c'est 90 petits radiateurs et c'est vrai qu'au bout d'une heure on a quitté le premier pull le deuxième pull le troisième pull voilà donc c'est vrai que là aussi il pourrait baisser la température avoir une réflexion sur la température en entrée effectivement les étudiants garderaient leur petite veste au départ et la quitteraient au bout d'une demi-heure voilà donc il y a toute une réflexion aussi à avoir sur l'usage de ces installations de chauffage qu'est-ce qu'on chauffe comment voilà quoi ça c'est important quoi je pense que là aussi il y a des réponses à apporter sur des bâtiments anciens voilà quoi je vois un bâtiment qui fait des bâtiments anciens qui font 600-700 mètres carrés est-ce que c'est pas un peu déraisonnable de se dire on va chauffer ça 24 heures sur 24 à température constante ou même si on fait un chauffage jour-nuit quoi voilà donc je pense là aussi sur la notion d'utilisation sur des choix qui engagent le maître d'ouvrage l'exploitant et l'architecte au départ définir des critères de fonctionnement je ne sais pas ce qu'en pense je ne sais pas ce que vous en pensez sur le projet le projet lui-même je suis à l'origine du bonheur que vous avez de travailler sur ce projet peut-être du malheur pour certains mais je pense plutôt du bonheur c'est un projet en fait relativement basique puisque la structure qui est gardée on a simplement des poteaux en béton des voûtes en béton on est sur un ancien bâtiment industriel dont l'intérêt patrimonial a été avéré c'est pour ça qu'il a été gardé et globalement le projet il y a deux options à retenir soit vous dites c'est une enveloppe et on va venir construire des boîtes à l'intérieur et donc on va faire en sorte que ces boîtes soient bien isolées ou alors c'est quelque chose qui va être à l'intérieur et donc on va faire une grosse boîte à l'extérieur qui elle-même va être très bien isolée et quand on sera dans cette grosse boîte on va découvrir ces bouts en béton et donc il y a un vrai choix architectural à ce niveau-là et donc je pense que ça sera intéressant parce qu'il y a peut-être certains qui vont faire des petites boîtes à l'intérieur de ces bouts de béton et d'autres peut-être une grosse boîte et puis la boute de béton qui va être à l'intérieur avec peut-être d'autres choses qui vont se passer autour mais on n'est pas sur la complexité d'une rénovation où il va falloir mêler des éléments patrimoniaux et se dire comment j'isole est-ce que je garde un truc là je pense que la réflexion est relativement basique c'est on fait la boîte dans la boîte mais laquelle est la petite laquelle est la grande ça c'est vous pouvez choisir merci beaucoup du coup on va enchaîner sur la prochaine question monsieur Condamin a parlé tout à l'heure du low tech et du coup dans la construction passive il y a deux courants on différencie deux grands courants donc le low tech et le high tech et du coup il y a plusieurs questions qui surviennent donc la première c'est un bâtiment passif est-il forcément construit en bois l'usage du béton par exemple dans la construction passive est-elle possible ou encore plus développer quel type de matériaux pouvons-nous utiliser dans la construction passive je démarre comme il faut parler de bois vous voulez allez-y monsieur moi ce que je veux dire non construction passive ça ne veut pas dire forcément construction en bois d'abord c'est un problème de conception à départ soit qu'on travaille sur le mur c'est-à-dire qu'on construit des murs classiques des murs linéaires où effectivement je prends l'exemple par exemple d'un mur béton avec une isolation par l'extérieur ou intérieur un revêtement de façade donc là voilà on est dans un travail de mur linéaire après on peut travailler effectivement c'est pareil l'ossature bois où on est linéaire aussi mais on pourrait très bien dire on peut avoir une structure porteuse type poutre avec des éléments de remplissage voilà nous on l'a eu fait où effectivement on a des éléments de remplissage en eau sature bois qui passent devant les poteaux voilà donc on a un travail de structure qui peut être dissocié d'un travail de l'enveloppe qui peut être en eau sature bois etc donc je pense effectivement qu'à la base il n'y a pas d'incompatibilité de travailler pour moi béton métal charpente lamellée collée voilà même si je travaille un grand bâtiment avec des portiques lamellée collée il va bien falloir que je travaille le problème de l'enveloppe donc je pense qu'il faut dissocier structure enveloppe c'est pas l'enveloppe c'est pas forcément structurel on peut avoir la structure plus le travail de l'enveloppe voilà après je suis assez convaincu effectivement des éléments de travail de structure poteau poutre par exemple avec des éléments de remplissage en eau sature bois dans lequel on intègre des menuiseries extérieures on peut avoir une performance thermique d'étanchéité à l'air voilà voilà pour moi déjà à la base voilà il n'y a rien il ne faut pas voilà pour moi il n'y a pas d'incompatibilité quel que soit le projet il y a un choix de matériaux béton métal bois terre paille je veux dire voilà je ne suis pas je pense qu'on peut ouvrir le débat suivant le projet et après effectivement travailler avec ces éléments d'eau sature après pour mon expérience pardon je finis là dessus j'ai fait des projets de centre handicapé avec des osatures bois je effectivement j'ai eu deux projets où on avait le rez-de-chaussée qui était en maçonnerie traditionnelle voilà et on avait le premier deuxième troisième étage qui était en osature bois pour moi je je dis attention aussi là c'était tout en bois structurel quoi plancher poteau donc là on a eu quand même pas mal de problèmes parce que le bois c'est un matériau vivant donc voilà donc je je privilégie presque plus moi voilà sur des grands projets le travail de l'enveloppe avec le bois voilà après je pense que tout s'étudie je pense qu'on évolue voilà première réflexion monsieur Condamay un tout petit point un tout petit point de complément c'est le bois c'est très bien pour l'enveloppe mais c'est il faut ajouter l'inertie donc sinon ça fonctionne pas donc l'inertie ça peut être de la terre ça peut être du béton mais on va essayer en tout cas sur des maisons préférées de la terre en position centrale un mur mur empisé ou autre en position centrale voilà c'est tout hop je repasse la parole à Mathieu je veux pas vous couper la parole oui pour revenir à ce que vous disiez au début est-ce qu'on sait faire des bâtiments passifs en béton oui évidemment le passif encore une fois il regarde pas quel matériau on utilise et on sait très bien faire des bâtiments tout en béton ou peu importe le matériau pourquoi le bois il s'en sort plutôt bien sur ces bâtiments-là et à titre pour le montrer aujourd'hui les projets qui sont certifiés passifs en France et c'est à peu près pareil au niveau européen on en a les trois quarts qui sont soit tout en bois soit mixte bois-béton donc je rejoins aussi ce que disait M. Jarouz sur la mixité des matériaux avec des structures béton et des enveloppes bois qui peuvent être aussi des très bonnes solutions mais donc pourquoi le bois il s'en sort bien c'est un peu plus facile de faire des bâtiments donc même si on peut le faire on peut faire des bâtiments passifs tout en béton c'est peut-être un peu plus facile en bois voilà du fait que à mon avis pour deux raisons le bois étant relativement isolant on a un peu moins de questions de pont thermique à gérer peut-être en tout cas c'est un peu plus facile que sur des bâtiments structures béton ou métallique première chose sur les questions d'étanchéité à l'air je pense qu'aujourd'hui encore une fois avec un bâtiment béton on sait très bien faire mais c'est vrai que sur la construction bois aujourd'hui on a des charpentiers qui travaillent sur des précisions des qualités de fabrication qui sont on a des qualités de fabrication qui sont peut-être un peu on dit toujours que le charpentier travaille au millimètre le maçon au centimètre donc du coup on a peut-être un peu plus de précision on arrive du coup sur ces questions d'étanchéité à l'air à avoir quand on cherche à avoir des étanchéités à l'air très poussées à être un peu meilleur que sur des constructions maçonnées c'est pour ça qu'on a de plus en plus je pense d'architectes sur des constructions très performantes qui se tournent vers le bois donc à la fois sur ces questions de matériaux isolants et d'étanchéité à l'air et puis comme je le disais un peu tout à l'heure sur une question de cohérence aussi on sait et la prochaine réglementation environnementale 2020 elle prendra vraiment en compte cet aspect là c'est qu'on a aujourd'hui des consommations et des bilans carbone de bâtiments donc toutes les émissions de gaz à effet de serre dues à la fabrication l'extraction de matériaux leur fabrication leur mise en oeuvre qui peut faire cette empreinte à la fois d'énergie grise et de bilans carbone du bâtiment pour sa construction et sa déconstruction devient supérieure à tout ce que le bâtiment va émettre comme gaz à effet de serre pendant sa durée de vie ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous faites un bâtiment passif qui va consommer très très peu d'énergie sur sa durée de vie si on l'a fait avec des matériaux qui ne sont pas du tout vertueux qui ne prennent pas du tout en compte ces questions là on passe un peu à côté de quelque chose parce que encore une fois le bilan carbone de la construction va être supérieur au bilan carbone sur toute sa durée de vie donc si on veut être vraiment en cohérence ça veut dire il faut se poser la question aussi de quel matériau on utilise de comment on construit matériaux locaux etc et encore une fois le bois il se positionne bien sur ce sujet là parce que faible énergie grise quand on fabrique du bois c'est le soleil qui fait pousser l'arbre on n'a pas besoin de chauffer un matériau le transformer etc alors il faut quand même qu'on récolte les arbres qu'on les transforme mais malgré tout faible énergie grise faible bilan carbone matériaux qui stockent du carbone donc un matériau qui est plutôt vertueux c'est pas le seul on est d'accord vous parliez de construction de terre je pense que la terre par exemple tout ce qui est mieux remplisé même si on l'utilise encore on l'utilisait beaucoup avant aujourd'hui on l'utilise peu même si ça revient je pense que la terre quelque part est encore plus vertueux que le bois sur certains aspects donc voilà mais en tout cas c'est vraiment de se poser la question de quel matériau on utilise d'où est-ce que viennent ces matériaux comment on les met en oeuvre pour avoir un bilan environnemental global qui soit vertueux et qu'est-ce que je voulais dire d'autre et oui pour finir nous on aime bien dire que le bois même si on on essaye de promouvoir autant que possible le bois et le bois local du bois on n'en mettra jamais de partout aller faire des fondations en bois alors à la limite on saurait presque faire mais on ne le préconise pas forcément aller mettre du bois en bardage en extérieur il y a certains cas où ça marche très bien et d'autres où ça ne marche pas on peut faire des bâtiments en structure bois mais qui n'ont pas forcément des revêtements en bois en extérieur et dans certains cas c'est peut-être même conseillé sur certains types de bâtiments on peut effectivement avoir des structures poteaux poutres béton sur lesquelles on vient mettre des façades manteaux en ossature bois et ça ça fonctionne très très bien c'est un très très bon compromis aussi vous mettez le béton en intérieur qui importe sur les questions acoustiques comme ça vous n'avez pas de problème sur les questions d'inertie thermique et on vient mettre le bois qui est isolant en extérieur donc voilà je pense que le bois dans les constructions passives il a une vraie place à prendre ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire en bois ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'utiliser le bois pour faire du passif mais je pense que c'est un matériau qui a toute sa place pour répondre à ces questions-là voilà pardon j'étais un peu long j'apporterais aussi je pense qu'il faut effectivement la maison passive c'est un objectif on l'a vu c'est vertueux effectivement c'est des consommations d'énergie très faibles mais je pense qu'il faut être aussi là aussi je parle d'un point de vue architecte et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus je pense qu'au départ il faut bien poser les bases par exemple sur une maison de retraite j'ai fait des j'ai fait des effectivement sur des panneaux bois en façade bon voilà il y a des il y a des problèmes de coupe-feu il y a des problèmes de stabilité au feu voilà donc il y a eu des supports métalliques il a fallu traiter les rangs de coupe-feu stables au feu une heure il a fallu faire des protections une heure avec du plâtre de certains éléments en bois structurel et voilà donc je veux dire alors je ne regrette rien mais je veux dire c'est vrai qu'à un moment il y a des complexités très fortes effectivement qu'il faut qu'au départ suivant le projet voilà on se pose les bonnes questions et effectivement et je rejoins effectivement pourquoi on fait des systèmes maison poteau poutre des systèmes poteau poutre béton voilà parce qu'effectivement comme l'évoquait monsieur Condamain c'est vrai qu'au niveau matière grise on a limité on a limité au maximum quand vous preniez les constructions des années 70 où on faisait des murs tous les 2 mètres 2 mètres 90 on faisait des voiles béton tous les 2 mètres 90 on avait une consommation de béton phénoménale quoi aujourd'hui on va limiter on va limiter effectivement l'emploi du béton il va être important pour la structure pour la stabilité au feu et en plus pour le sismique voilà et ensuite on vient effectivement compléter avec des panneaux en façade qui nous permettront d'avoir une performance isolation thermique isolation acoustique et étanchéité quoi voilà mais je pense voilà qu'il faut il y a des mixités de tout quoi il n'y a pas de suivant le projet il faut établir il faut établir les bons choix au départ quoi voilà après pour finir des bâtiments tout bois y compris de grande hauteur aujourd'hui on sait faire et on sait assez assez bien faire et de mieux en mieux et de mieux en mieux faire alors ce que je dirais quand même que ce qui a été un manque pour moi j'ai vu j'ai fait pas mal j'ai visité pas mal de bâtiments d'Allemagne où effectivement ce qui est important et là je me tourne un peu vers Fibois effectivement c'est que il est important dans ses projets un peu emblématiques qui a un suivi sur 10 ans 20 ans je me rappelle avoir visité des bâtiments des immeubles d'habitation en Allemagne où effectivement c'était des projets un peu particuliers quand même un peu emblématiques aussi mais effectivement il y avait des bureaux d'études qui avaient qui suivaient le bâtiment et les consommations sur de nombreuses années pour avoir un retour d'expérience parce qu'on me dit moi aujourd'hui on sait construire des bâtiments en bois R6 c'est un plus suite alors déjà il y a le côté mode je me méfie toujours voilà je pense que pour des maîtres d'ouvrage il y a une notion d'image on est performant on répond aux enjeux sociétals on fait un immeuble en bois il y a effectivement je pense qu'on peut être passionné de faire un immeuble de construction en bois ce que j'aimerais voir quand même c'est sur le temps la complexité déjà d'exécution et dans le temps ce qui serait intéressant c'est de voir un peu comment ça vit un bâtiment aussi parce que ça pour moi c'est important pour moi je le redis mes expériences de mes de mes approches par rapport à ça voilà plus un bâtiment est simple dans sa structure dans son enveloppe dans ses choix énergétiques dans ses choix d'installation technique voilà plus on est cohérent et plus on répond à cette finalité de passif et je veux dire de qualité environnementale voilà pour moi ça c'est important je pense qu'il n'y a pas de recette pour répondre aux étudiants il n'y a pas de c'est pas parce qu'on utilise de bois qu'on va répondre forcément il faut voir les atouts de chaque matériau voilà ça me permet juste d'enchaîner sur la prochaine question vous parlez d'un peu d'effet de mode donc en disant que la construction passif est un objectif mais pensez-vous que cela est possible dans une société où la demande de logement ne cesse d'accroître donc est-ce que dans les temps vu la demande de logement de la part des clients pensez-vous que la construction passive est la vision de demain pour moi c'est pas pour moi c'est même pas je veux dire comment je veux dire pour moi c'est philosophique à la base je veux dire c'est pas parce qu'on est aujourd'hui qu'on construit du passif je pense que le passif ça fait partie d'une volonté d'aller de l'avant je vois pas pourquoi on consommerait 10 fois plus d'énergie pour chauffer un bâtiment alors qu'on est capable aujourd'hui de le faire avec 10 fois moins je pense que c'est pas non pour moi c'est indépendant aujourd'hui notre monde aujourd'hui voilà le passif pour moi c'est une philosophie de vie je veux dire c'est tout qui est lié voilà on va rebondir peut-être sur la demande de logement grandissante on a on n'a pas une population qui une démographie qui augmente tellement on a construit beaucoup de mètres carrés je crois que c'est plus de la de la réhabilitation de ces mètres carrés des transformations de bureaux en logement c'est rare qui qui c'est dans ces directions qu'il faut aller plutôt que sur la construction d'oeuvres et là on revient sur la réhabilitation passive tout à fait possible et tout à fait souhaitable voir surélever des bâtiments en ville ou voir densifier voilà mais voilà avant de s'étendre trop on a déjà pas mal de mètres carrés à reconvertir juste un petit point moi je ne sais pas si la population et la demande en logement va beaucoup croître mais je suis sûr que l'offre en énergie elle va beaucoup décroître donc on va avoir de moins en moins d'énergie donc c'est évident que ces questions-là qu'on aille sur du niveau passif ou en tout cas voilà toutes ces questions-là c'est la vision de demain puis ça aura peut-être même dû être il y a la vision qu'on aurait peut-être vu déjà avoir il y a déjà quelques années le passif encore une fois ça va faire presque 30 ans que ça a été inventé entre guillemets en Allemagne alors on ne va pas revenir sur ce qui a été fait c'est comme ça mais je pense qu'il est plus qu'urgent de se pencher très sérieusement sur ces questions-là il y a le passif il y a la RO 2020 qui arrive en France alors la RO 2020 qui ne devrait arriver qu'en 2022 mais qui ira encore un peu plus loin que la RT 2012 actuelle donc on voit bien que ça va dans ce sens-là et qu'il faut même sûrement accélérer et aller peut-être si possible plus loin que la réglementation alors ouais moi ce que je dirais aussi c'est que je suis un peu parfois horrifié on dit qu'il faut isoler les bâtiments en France il faut aller très vite je pense effectivement il y a un très gros travail des maîtres d'ouvrage et des architectes et de tous les bureaux d'études pour avoir pour apporter des solutions des solutions liées à à chaque problème à chaque bâtiment quoi effectivement je pense que tout est cas particulier je suis un peu attiré de voir parfois on dit moi je connais je travaille avec pas mal d'entreprises d'isolation par l'extérieur où effectivement il y a un marché titanesque par rapport à ça mais je pense qu'il faut faire attention les bâtiments c'est quand même quelle que soit la date le bâtiment quelle que soit son année de construction il y a toujours une valeur patrimoniale quelques marques donc je veux dire attention aussi à pas voilà l'isolation par l'extérieur c'est pas comme je dirais un peu la tarte à la crème je pense qu'il faut être posé et je pense que tout le monde doit apporter je pense aux étudiants aux architectes au bureau d'études je pense qu'il faut apporter des solutions plusieurs possibilités de solutions pour pouvoir répondre à ces objectifs voilà peut-être rajouter que sur la question précédente celle des matériaux aujourd'hui il faut qu'on utilise des matériaux biosourcés des matériaux géosourcés alors matériaux biosourcés ça veut dire avec le terme bio c'est du vivant donc le bois on est un très bon exemple et les matériaux géosourcés par exemple l'utilisation de la terre crue après il y a d'autres on peut utiliser de la paille on est sur ce type de matériaux donc ça c'est le premier élément parce que du coup on répond aux besoins aujourd'hui de consommation moindre en termes de CO2 et d'énergie et donc par rapport à la deuxième question qui est celle de la question du logement et la construction du nombre de logements et des besoins en matière de logement aujourd'hui il faut aussi qu'on ait des logements qui soient adaptés aux populations et de bien adapter ce sont des logements où les gens vont pouvoir payer les charges relatives à la consommation et donc ça rejoint ce qui a été dit par Robert par Gilles et par Mathieu de dire il faut l'enjeu aujourd'hui il est plus sur la réhabilitation de l'existant que sur les constructions neuves aujourd'hui on sait qu'on se construit des bâtiments neufs relativement simples simplement et qui répondent à des normes passives ou peut-être un peu moindres que le passif mais en tout cas des normes très performantes par contre on a des passeports thermiques à côté et c'est à ça qu'il faut qu'on s'attaque et donc répondre en matière de besoin enfin répondre au logement des personnes c'est aussi répondre à des logements adaptés par exemple Saint-Etienne aujourd'hui les besoins en logement neufs on n'a quasiment pas on a une population qui a baissé de 58 personnes en 58 habitants en 50 ans donc en fait des logements il y en a à Saint-Etienne par contre des logements en bon état des logements réhabilités des logements performants il n'y en a pas beaucoup on a beaucoup de passeports thermiques de vieux machins et pas adaptés à la population donc Saint-Etienne le lieu du concours de cette année est un très bon exemple effectivement qui répond à la problématique évoquée en matière de logement merci beaucoup je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose d'autre mais sinon nous avons un dernier thème à aborder et du coup je débute donc dans un logement très réglementé et fortement structuré par les impératifs techniques et les objectifs économiques se posent de façon cruciale la question de notre responsabilité environnementale donc la construction et ou la réhabilitation passive semble être une solution à cela selon vous je vais continuer est-ce que j'avais la parole oui mais pas que oui c'est c'est une manière d'y répondre mais comme ça a été rappelé il y a plein d'autres manières d'y répondre et c'est là aussi où l'intelligence de l'architecte est attendue parce qu'il doit en fonction des contextes locaux des impératifs on est sur un niveau historique on est sur la réhabilitation qui est avec des contraintes où on ne peut pas isoler par l'extérieur on va devoir isoler par l'intérieur il y a des contraintes économiques aussi qui rentrent en ligne de compte il y a la la volonté de qualité aussi de l'architecture il faut que ça peut être l'architecture quelque part reflète aussi une certaine esthétique donc quand on va prendre tous ces éléments à la fois sur la question de la beauté du geste architectural des contraintes économiques de la qualité de vie de l'habitant c'est tout ça qui fait qu'à un moment on a une solution type et parfois la construction passive peut être une réponse parfois il vaut mieux utiliser des énergies peut-être un peu moins polluantes on a évoqué la question de la géothermie ou du solaire par exemple qui peuvent faire qu'on est un bâtiment peut-être un peu moins isolé mais on trouve des compensations avec des énergies meilleur marché dans le temps merci si vous voulez non je n'ai pas spécialement évidemment que c'est pour moi un incontournable d'aller vers alors que ce soit labellisé ou pas mais vers ce type de construction et qu'après oui c'est pas le seul c'est un incontournable mais il y a des compléments à mettre à côté oui ça c'est évident pour moi effectivement c'est incontournable mais je veux dire tout est lié autour du passif c'est je veux dire pour moi c'est plus une conception philosophique c'est une notion de bien-être c'est si je fais de la sociologie qu'est-ce qu'une ville qu'est-ce que représente un centre-ville qu'est-ce que représente une rue voilà quel est notre patrimoine urbain quels sont les espaces publics voilà donc moi c'est un tout effectivement tout ce travail je veux dire c'est une philosophie je vois par exemple Saint-Etienne effectivement on a des rues ou même à Paris tissu haussmannien l'autre fois on parlait d'un appartement qui donne sur le puits de lumière c'est-à-dire que les gens ne voient pas le soleil une minute par jour quoi je veux dire ça aussi ça fait partie de ce travail conceptuel et pour moi le passif c'est intéressant comme idée parce que ça entraîne tout voilà dans une conception par exemple d'un bâtiment passif je prends un exemple parmi d'autres on peut dire travail de comment on collecte les eaux de pluie comment on va les recycler comment on va s'en servir voilà donc on a l'ensoleillement ce que je parlais tout à l'heure quand j'ai abordé cet entretien c'est un je veux dire effectivement au niveau des maîtres d'ouvrage des collectivités il y avait eu un projet sur Sorbier on avait travaillé effectivement le PLU a été modifié pour qu'on puisse construire non plus des bâtiments alignés sur la rue mais alignés construits en peigne pour qu'effectivement il y avait un calcul de l'ensoleillement de bâtiment à bâtiment qu'il n'y ait pas des histoires de masques donc voilà pour moi je réponds que le passif c'est un concept philosophique et il y a plein de choses à côté qui viennent se rattacher pour avoir le bâtiment le plus la conception la plus cohérente possible et qui répond à tous les enjeux qu'on soit en situant urbain à Paris qu'on soit à la cité urbain Saint-Étienne qu'on soit dans la plaine du forêt ou dans un village les problématiques ne sont pas les mêmes même si en finalité le passif il doit être atteint voilà c'est condamné non pas forcément de choses je crois ajoutées par rapport à ce qui a été dit merci beaucoup du coup nous allons donc passer aux questions qui ont été posées par les étudiants donc la première question est dans vos projets passifs quels matériaux utilisez-vous pour isoler vos projets moi je vais répondre je prends les bâtiments plus récents logements sociaux THPE très haute performance énergétique on était construction béton traditionnelle avec isolation forte isolation par l'intérieur voilà avec une ventilation mécanique hygroréglable voilà donc voilà là aussi menuiserie double vitrage performante voilà en plus on avait des bonnes menuiseries je me rappelle parce qu'on avait autoroutes qui n'étaient pas loin donc on avait un travail d'acoustique en plus à régler autre projet on a travaillé sur les immeules avec des matériaux type biobrique c'est ça on dit comme ça c'est des matériaux en briques de 30 cm d'épaisseur extrêmement alvéolée avec un complément d'isolation par l'intérieur voilà on avait répondu comme ça voilà sur une maison de retraite on a travaillé par c'était la rénovation lourde on a travaillé en isolation par l'extérieur donc là aussi avec un enduit donc laine de roche avec un enduit hydraulique puisque j'avais une volonté de travailler avec un enduit à la chaux voilà donc un enduit hydraulique à la chaux et puis des éléments en bois voilà quoi sinon après forte isolation voilà c'est des bâtiments en immeuble on peut travailler aujourd'hui 40 cm d'isolation en toiture 16 cm en façade voilà quoi voilà pour moi voilà donc il existe des matériaux alors l'immeuble juste en nota l'immeuble de logement on avait travaillé en briques je pense que ça n'a pas été fortement je ne pense pas que c'était complètement un exemple parce que c'est vrai que quand vous avez des ouvertures trop rapprochées ça devient difficile de bon on a beaucoup d'éléments béton et ça vient perturber un peu l'avantage de la brique voilà donc voilà pour moi donc on a travaillé un peu sur les trois systèmes voilà isolation par l'intérieur isolation par l'extérieur des éléments de remplissage haussature béton structure béton éléments panneau bois haussature bois avec isolation répartie voilà donc on a travaillé un peu sur toutes les sur toutes les ces éléments techniques quoi voilà suivant le projet on s'adapte voilà bon pour ma part surtout alors en logement sociaux on est un peu limité par les coûts donc c'était surtout de la laine de roche en 16 centimètres par l'extérieur et puis on retrouve tout ce qui est isolation toiture bien sûr et fenêtre j'ai aussi mis partiellement sur le projet de château dont je parlais tout à l'heure mais c'est sur des murs empisés il fallait vraiment que ça respire et puis bon on voulait aller dans ce sens là donc de la laine de bois et de la voie de cellulose en toiture dans les combles pour ma part je ne peux pas parler directement de projet que j'ai fait récemment en tout cas de projet réalisé puisque chez Fibo notre rôle ce n'est pas directement maître d'oeuf vous l'aurez compris on essaie plutôt d'encourager sur certains produits et je peux évidemment dans la même philosophie que l'utilisation du bois en structure plutôt conseiller d'aller sur des isolants biosourcés donc biosourcés ça signifie issu de la biomasse végétale ou animale donc les isolants les plus connus ça va être la fibre de bois qui est beaucoup utilisée la voie de cellulose on a le chanvre de façon un peu plus anecdotique on va avoir tout ce qui est lune de mouton plume de canard mais ça reste des volumes faibles et puis un isolant qui se développe fortement et qui est de très loin je pense le plus vertueux sur les questions environnementales c'est la paille la botte de paille alors évidemment on pense maison des trois petits cochons quand on parle paille je pense que depuis quelques années on sort nettement de cette vision avec des bâtiments des bâtiments de grande envergure des collèges des lycées du logement qui est fait en bois isolé en paille ce qui permet à la fois d'avoir des bonnes isolations et puis sur les questions bilan carbone je pense que c'est assez compliqué de faire mieux surtout quand la paille on en trouve à peu près de partout en France c'est dans la plupart des cas un déchet agricole donc je pense que c'est vraiment peut-être encore un peu aujourd'hui il y a quelques années encore plus ça faisait un peu sourire quand on disait isolé en paille je pense qu'aujourd'hui on est vraiment sortis de ça et même si ça reste évidemment aujourd'hui minoritaire je pense que c'est amené à développer fortement pour les questions notamment surtout environnementales pour les étudiants mais ils le savent pardon les étudiants de l'école nationale supérieure d'architecture vous avez votre enseignant ingénieur bureau de contrôle bureau de contrôle Valence Jean-Pierre Schwartz qui est référent paille et terre donc vous avez aujourd'hui ça c'est un complément à ce que dit monsieur Condamin c'est qu'aujourd'hui on a des référents on a une réglementation c'est à dire que si vous construisez vous pouvez avoir un avis d'un bureau de contrôle sur la construction donc ça c'est important au niveau des responsabilités je veux dire voilà le particulier qui construit sa maison en paille ça reste le particulier par contre si on construit un immeuble un petit immeuble R plus 2 ou R plus 1 en paille il nous faut forcément une validation de contrôle technique et à l'école on a cette chance là d'avoir Jean-Pierre Schwartz qui est référent paille et terre donc qui peut valider les systèmes constructifs et voilà au niveau des assurances et des responsabilités ça aussi il ne faut pas le perdre de vue non plus évidemment tout à fait on n'a pas évoqué le chambre oui c'est un matériau intéressant donc soit utilisé tout seul soit avec la chaux le chambre pardon j'ai mal entendu vous avez dit le chambre le chambre oui tout à fait le chambre c'est un matériau effectivement aujourd'hui qui est intéressant soit utilisé tout seul soit utilisé avec de la chaux et donc aujourd'hui on fait des isolants chaud chambre et l'intérêt de ce type de produit c'est que c'est autoporteur et donc on peut l'utiliser aussi dans les ossoatures en bois en remplissage et on a des très fortes inerties et ça permet d'avoir des finitions très belles parce que derrière un mur chaud chambre il suffit à l'extérieur par exemple de mettre un petit un petit enduit à la chaux par exemple pour la finition qu'on veut puis à l'intérieur on peut même laisser ce type de finition directement en grute donc c'est un matériau aujourd'hui pour les architectes en tout cas qui pour moi est un des plus intéressants ça évite notamment de finir avec un petit BA13 un petit placo à l'intérieur qui parfois vient cacher les ossoatures ou ce genre de choses et en termes pour finir sur les biosourcés en termes de disponibilité parce que c'est une vraie question si ça a mené à se développer sur des volumes importants le chambre ça fait partie des ressources qu'on a sans problème parce que ça ne vient pas en opposition par rapport à d'autres cultures alimentaires c'est utilisé alors je ne saurais pas expliquer exactement mais en rotation avec d'autres cultures donc ça veut dire qu'on a un potentiel de développement très important la paille évidemment parce que ça reste très souvent déchets agricoles la fibre de bois qui est aussi de déchets de bois on a une ressource potentielle qui est très importante voilà je pense ou à deux celluloses sur le recyclage de papier mais là on a une ressource qui est au bout d'un moment limitée quand une fois qu'on a recyclé tous les papiers qu'on avait à recycler on est limité voilà mais sur les sur les trois principaux paille, chambre, fibre de bois notamment on a un potentiel qui est très très important Mathieu je ne sais pas si tu as vu ça j'ai vu passer donc je ne suis pas plus au courant que ça mais sur l'herbe récupération d'herbes de tontes des mairies des particuliers etc. il y a des usines en Suisse qui se développent sur ce sujet je ne te dis rien j'en ai entendu parler mais sans plus je ne connais pas plus effectivement l'idée c'est de voir tout ce qui est biomasse végétale et qui peut correspondre à une isolante comment est-ce qu'on peut valoriser et encore d'autant plus quand c'est du quand c'est un déchet ou un connexe qu'on peut à la fois c'est à la fois issu de la biomasse végétale que c'est issu de déchets qu'on peut recycler on est vertueux à tous les points de vue c'est vraiment avantageux Merci beaucoup du coup monsieur Mathieu Condamain pardon a parlé des matériaux biosourcés donc nous avons une question vous avez répondu en partie mais si vous pouvez plus développer ainsi que les autres intervenants donc la question est quel est le potentiel et les limites des matériaux biosourcés personnellement effectivement on a toujours une volonté de travailler le plus avec des matériaux biosourcés voilà je vais dire tout à l'heure ça m'a fait plaisir Gilles il a travaillé avec une isolation par l'extérieur il a mis de la laine de roche voilà qui est un matériau c'est quand même du sable voilà fondu effectivement consommation énergétique forte au départ pour fabriquer de la laine de roche mais on a un produit qui est stable au feu voilà quand je vois des isolations par l'extérieur avec du polystyrène ça m'érisse un peu le poil effectivement après les matériaux biosourcés un critère numéro un c'est le problème du coût donc il faut là aussi c'est un lien maître d'ouvrage maître d'oeuvre je veux dire il faut que le maître d'ouvrage accepte de financer d'accepter un surcoût de construction parce qu'on utilise des matériaux biosourcés je veux dire moi je ne connais pas de matériaux biosourcés je veux dire c'est surtout il y a toujours un surcoût donc nous on en a souvent prescrit c'est souvent revenu en arrière voilà deuxième point pour moi je pense qu'il est important par rapport à ça qu'on ait des retours d'expérience alors je sais que par exemple la laine de chambre on a des avis techniques extrêmement précis là-dessus voilà l'utilisation de la paille je sais que maintenant il y a des référents on peut l'utiliser voilà moi c'est souvent aussi on a une responsabilité je veux dire maître d'ouvrage maître d'oeuvre donc il est important pour moi sur beaucoup de produits qu'il faut qu'on ait des retours d'expérience là-dessus un mur un mur ça respire donc il y a des transferts de vapeur d'eau donc il faut savoir comment tout se comporte alors aujourd'hui je sais qu'on a beaucoup avancé laine de chambre laine de bois laine de lin voilà donc alors plume de canard je ne sais pas je sais que ça existe je n'en ai jamais utilisé j'ai vu j'ai lu des des expertises techniques sur des bâtiments mais bien souvent sur la maison individuelle bon voilà après moi je dis voilà en tant qu'architecte voilà par rapport à tout ça je pense que on va vers de l'avant parce qu'effectivement les coûts baissent de plus en plus les entreprises savent les mettre en oeuvre de mieux en mieux après il reste les retours d'expérience sur certains moi laine de chambre il n'y a pas de problème moi laine de cellulose il n'y a pas de problème laine de bois il n'y a pas de problème après les autres je ne sais pas quoi je suis condamné une des limites que une des limites pardon que je vois enfin qui existe c'est c'est de ne pas détourner des productions si on dit parle de laine de mouton l'isolation laine de mouton la laine de mouton on en fait des habits voilà il ne faut pas non plus donc il faudra diversifier les matériaux autant que tant que ça ne tant que ça ne perturbe pas d'autres choses on a vu l'exemple sur je sors du bâtiment mais sur les productions d'énergie où on s'est mis à préférer planter des betteraves ou je ne sais trop quoi plutôt que de planter des choses alimentaires donc il faut voilà il y a cette nuance là qu'il faut penser aux autres usages et ne pas forcément alors ce ne sera pas tout laine de mouton mais pourquoi pas s'il y a du déchet tant qu'on reste dans le déchet c'est parfait on gère du déchet ça il faut au maximum il faut diversifier les matériaux on n'est pas partir sur un seul matériau dans la filière économique complètement c'est un vrai sujet de ne pas venir en concurrence avec notamment des productions alimentaires ou autres effectivement ce que je disais notamment la paille la paille le chanvre a priori ont des potentiels très importants elles ne viennent pas en concurrence la paille ça reste un déchet agricole je n'ai plus le chiffre exact en tête mais je crois que c'est seulement quelques pourcents une dizaine de pourcents de toute la paille qui est produite annuellement permettrait d'isoler quasiment la totalité ou la totalité des bâtiments neufs construits chaque année je crois que c'était ce ordre là il faudrait regarder le chiffre exact mais en tout cas on a le potentiel si on dit demain matin on va tout isoler en paille a priori on a ce qu'il faut en France hors isolation biosourcée pour revenir sur la question du bois parce que c'est un vrai sujet aussi aujourd'hui le bois c'est un matériau renouvelable c'est un matériau renouvelable à condition qu'on gère bien la forêt et qu'on n'exploite pas plus que ce que la forêt peut produire c'est une question qu'on pose peut-être peut-être pas assez mais qui est importante aujourd'hui on a de la marge sur la forêt française grosso modo on récolte à peu près la moitié de ce qui pousse chaque année en moyenne c'est un peu simpliste on est un peu plus sur certaines essences un peu moins sur d'autres mais pour dire qu'on n'est pas du tout dans les phénomènes pour l'instant de surexploitation mais il y a cette attention-là à avoir sur tous les matériaux y compris sur le bois où ça reste vertueux si on continue d'avoir une gestion durable des forêts et qu'on reste dans ce principe de se dire on ne récolte pas plus que ce qui pousse chaque année parce que sinon on commence à taper dans le stock entre guillemets et il faut se poser la question si c'est encore quelque chose de vertueux alors même si au niveau bois même si on se mettait à taper dans le stock qu'on en aurait encore pour un certain temps parce qu'on a quand même un volume de bois sur pied en France qui est énorme on a quand même beaucoup de forêts mais c'est sûr qu'il faut avoir cette attention-là y compris sur le bois Merci beaucoup du coup j'enchaîne avec une troisième question de la part d'une étudiante donc je le dis l'inertie des éléments de la pièce d'un bâtiment passif entre parenthèses mur, meubles, humains ne compense pas assez l'aération par la fenêtre Si, ça se calcule ça se calcule mais oui on l'a dit tout à l'heure une forte inertie comme on l'a vu en cours je dis ça pour les étudiants température ressentie et moyenne entre température de l'air et température rayonnante des murs donc voilà si les murs sont chauds on peut aérer et très vite les murs vont réchauffer bien autant que le chauffage après on peut se poser après on peut se poser la question de petits radiateurs à ventilo-convecteurs qui peuvent réchauffer l'air puisque les murs n'ont pas trop refroidi on peut aussi varier dans une pièce peut-être varier les dispositifs de chauffage Merci beaucoup je ne sais pas si l'un des autres intervenants veut répondre à cela sinon on passe à la quatrième question C'est ce qui a été dit sur la question de l'inertie oui ça dépend de l'inertie du bâtiment plus vous avez de masse à l'intérieur à l'intérieur du bâtiment et plus il y a de masse et moins le bâtiment va se réchauffer ou se refroidir vite donc si vous avez un bâtiment qui est très lourd si vous ouvrez la fenêtre quand vous ouvrez la fenêtre en hiver l'air va se refroidir quand vous refermez la fenêtre les parois vont avoir tendance à réchauffer très rapidement l'air un bâtiment avec très peu d'inertie il va avoir des variations de température beaucoup plus importantes il faut bien noter que quand on parle d'inertie c'est l'inertie qui est à l'intérieur à l'intérieur de la construction si vous faites un bâtiment tout en béton que vous l'isolez par l'intérieur vous vous primez entre guillemets de cette inertie parce que l'isolation que vous positionnez à l'intérieur vient masquer enfin vient bloquer la captation de chaleur intérieure des murs donc l'idéal c'est d'avoir de la masse et de la masse qui est accessible à l'intérieur du bâtiment et en plus si vous mettez du bois vous avez une effusivité du matériau qui fait que vous avez plus chaud que si vous avez du carrelage exactement pardon c'est l'exemple c'est l'exemple le bois la construction bois effectivement on l'entend souvent c'est en partie vrai la construction bois reste une construction légère donc avec un peu moins d'inertie avec moins d'inertie donc on est quand on a des parois bois c'est plutôt mieux dans les pays c'est pour ça que dans les pays nordiques souvent on a du bois en intérieur et dans les pays du sud on a plutôt du carrelage on a une sensation de froid avec du carrelage et une sensation de chaud avec du bois mais c'est vrai que sur les questions du coup de confort d'été le bois il va falloir qu'on ajoute d'autres matériaux c'est là aussi que la mixité bois béton ou encore mieux bois et terre par exemple est vraiment appréciée pour pouvoir amener l'inertie donc des fois sur une construction tout bois ou peut-être que sur certains projets on va manquer un peu d'inertie Merci beaucoup donc on enchaîne avec une autre question de la part d'un étudiant donc c'est une question en lien avec la dernière intervention de Robert Jarous la construction passive menace-t-elle la qualité architecturale peut-on craindre une dégradation de la qualité architecturale au profit du passif finalement ? Non, non je pense qu'il n'y a rien de je veux dire c'est un critère que l'on doit prendre en compte en plus on a des critères on a de nombreuses comment je veux dire on a pour construire un bâtiment on a une réglementation assez importante on a des si je prends les principalement voilà on a des des performances acoustiques des performances de sécurité à incendie des performances au niveau accessibilité voilà donc on a une performance à avoir au niveau énergétique c'est un c'est un critère de plus qu'on doit prendre en compte après voilà je pense que je le redis il y a un travail de projet à faire deux choix au départ ça c'est fondamental comme tout le monde l'a évoqué suivant les matériaux qu'on va utiliser voilà pour écrire le projet voilà si je me prends un peu la caricature c'est un peu je pense que dans tout projet le travail de la façade est important le travail du mur est important le travail de la matérialité est du mur une histoire de l'architecture voilà c'est un travail de matériaux d'appareillage quand on fait de l'ossature bois si on fait une charpente bois on va la travailler de telle façon que c'est cohérent à l'espace que l'on souhaite donc là c'est pareil aujourd'hui on voit des architectes qu'on travaille beaucoup avec l'histoire du double mur voilà on va travailler un mur porteur une isolation et un mur extérieur où on va voilà travailler avec de la brique travailler avec de la pierre travailler avec du bois travailler donc pour qu'il y ait une écriture de façade de projet effectivement le pire la caricature c'est l'isolation par l'extérieur polystyrène plus un revêtement plastique épais ce qu'on appelle RPE voilà où on banalise tout on efface tout on efface le travail de l'encadrement des ouvertures des fenêtres on efface le travail du socle du sous-bassement on efface le travail du couronnement de la façade voilà je veux dire là j'ai un travail voilà donc je pense qu'il n'y a pas de voilà il n'y a pas d'incompatibilité c'est qu'un travail de projet voilà on voit bien qu'aujourd'hui même dans les bâtiments industriels avant on avait le bâtiment industriel avec un bardage métallique uni voilà on ne se posait pas la question aujourd'hui vous avez vous pouvez avoir un élément en bois vous pouvez avoir un élément en métal donc quel que soit le projet que ce soit du tertiaire de l'industrie du logement etc ou du pavillon voilà il y a un travail de projet à faire et non et que pour moi le passif n'est pas synonyme de la performance énergétique n'est pas synonyme de médiocrité quoi effectivement le passif le passif brimerait la créativité architecturale certainement pas il n'y a rien de pire qu'une page blanche et zéro contrainte pour voilà c'est les contraintes qui rendent créatifs qui rendent inventifs c'est parfait donc non moi je suis toujours un petit peu en but contre les archis qui disent oui trop de réglementation on ne peut plus rien faire non non on arrive toujours à faire évoluer et à être plus plus créatif je ne me souviens plus du nom d'un architecte mais c'est un archi connu qui avait repéré un terrain qui était on sort de la thermique mais il repérait un terrain en Algérie il avait construit un hôpital donc c'est un des spécialistes des années 70 des hôpitaux voilà qui était planté d'arbres et tout donc il va il prend ses notes et puis il revient un mois après le gouvernement avait rasé complètement les arbres pour qu'il y ait un terrain tout propre tout bien et c'était le pire des trucs la feuille blanche il n'y avait plus rien à s'accrocher tout était nivelé non non les contraintes ça favorise la créativité alors à rajouter aussi que la conception le passif c'est une performance à obtenir ça se travaille aussi par la conception spatiale se protéger du nord comment on oriente les pièces voilà donc il y a tout un travail d'implantation de cytologie voilà se protéger des vents dominants capter le soleil se protéger à l'ouest des surchauffes etc donc il y a tout un travail spatial qui vient en complément comme disait M. Condamain de ce travail d'enveloppe voilà quoi donc effectivement c'est un travail complexe c'est cohérent et global voilà mais non peut-être peut-être que cette cette critique du passif sur la qualité architecturale elle est faite parce qu'on a tendance à dire que un bâtiment passif il faut que ça soit un cube alors c'est vrai c'est vrai c'est vrai que si on fait un bâtiment cubique avec une une très bonne compacité ça sera plus facile d'avoir une bonne performance énergétique parce que vous avez effectivement moins de surface extérieure moins de surface déperditive ramenée à la surface habitable donc oui faire des bâtiments cubiques c'est faire des bâtiments passifs cubiques c'est plus facile sur l'effet cubique que sur l'effet tout ordu mais est-ce que pour autant il faut forcément on est obligé de faire des cubes et des bunkers pour faire du passif non loin de là je pense mais c'est cette réflexion de dire on a cette contrainte du passif donc comment on continue alors je ne suis pas architecte donc j'essaie de le dire avec les bons mots mais on continue de faire justement d'avoir cette question architecturale cette esthétique tout en ayant la contrainte du passif et pas finir avec des cubes complètement uniformes je pense que c'est une question importante donc voilà oui on peut avoir cette critique là parce qu'on a tendance à dire une maison passive c'est forcément un cube mais donc déjà non on n'est pas obligé de faire des cubes c'est un peu plus dur si on fait des bâtiments un peu moins compacts mais on sait le faire et toute la question c'est de prendre cette contrainte passive et en continuant de prendre en compte aussi toutes les autres questions je ne sais pas si j'étais très clair mais oui mais si mais la question du cube elle ne se pose pas que pour la thermique elle se pose pour l'économie du bâtiment oui c'est plus économique d'avoir moins de matériaux que d'autres choses et puis on a résolu autrement on n'a pas fait un cube pour autant depuis des années donc voilà après la diversité des volumes oui ça peut aussi poser des problèmes de structure de durée dans le temps moi je fais des expertises je vois des petits défauts dû à ça mais c'est pas pour autant qu'on n'en fait pas il suffit de plutôt d'être attentif au risque et à les gérer après après ce que je dirais je vais être je vais être un peu caricatural mais c'est vrai aussi que c'est quand on a des quand on travaille avec notre bureau d'études ils nous ramènent à un logiciel et ça parfois ça m'irrite parce que le logiciel il faut remplir si vous ne remplissez pas la bonne performance vous ne pouvez pas aller à la ligne suivante donc voilà donc on est encore je ne sais pas si on appelle ça de l'intelligence artificielle mais bon voilà moi j'ai aidé voilà on a aussi aujourd'hui cette approche cette approche de la conception de la performance énergétique qui passe par des logiciels donc après c'est comment le bureau d'études interprète et comment voilà comment avoir une intelligence par rapport à ça bien souvent j'entends des bureaux d'études qui me disent ouais mais Robert là ça ne passe pas je ne peux pas aller plus loin je ne réponds pas voilà il y a aussi voilà et quand j'ai fait ma formation développement durable des ingénieurs un peu du comment ça s'appelle du CSTB me disaient que les logiciels voilà je vais être un peu mettre les pieds dans le plat mais ils me disaient mais de toute façon c'est des logiciels qui ne marchent pas donc vous voyez on est confronté aussi à des à une réalité un peu voilà donc après il faut une intelligence quelque part et puis on arrive toujours à trouver des solutions pour faire du projet petite parenthèse sur les logiciels le logiciel qui permet de certifier de concevoir les bâtiments passifs et de certifier les bâtiments passifs donc qui s'appelle PHPP est beaucoup plus simple d'utilisation et beaucoup plus beaucoup plus fiable que tous les logiciels qui ont été développés notamment pour les RT 2012 voilà c'est une petite parenthèse et il est d'ailleurs enfin si vous avez l'occasion c'est pas assez technique à rentrer dedans mais il est quand même assez presque pédagogique il permet de comprendre la conception et c'est un vrai à la fois un outil de certification des bâtiments passifs mais c'est un vrai outil d'aide à la conception bien plus que les logiciels de certains logiciels de thermique notamment les logiciels réglementaires pour calculer si les bâtiments sont conformes à la réglementation thermique 2012 enfin réglementation thermique française qui sont effectivement des boîtes noires on rentre les données ça nous dit si c'est bon ou pas à la fin en gros et on sait pas on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur la conception comment il s'appelle votre logiciel de PHPP PHPP c'est en plus de ça un logiciel par rapport à des logiciels de simulation thermique qui coûtent souvent très cher lui il est ça coûte quelques centaines d'euros donc il est pour ainsi dire très facilement disponible c'est une appli Excel non ? c'est une appli Excel c'est un gros tableau Excel c'est un gros tableau Excel d'accord ok non mais c'est pour l'école effectivement si à l'école il y a ça peut être développé effectivement ça pour une compréhension voilà moi c'est vrai que j'ai toujours eu voilà par mon expérience j'ai toujours eu effectivement j'ai toujours voulu je disais toujours au bureau d'études dis-moi comment je peux me sortir de ce logiciel pour faire un projet qui réponde aux objectifs mais tout en ayant une voilà une liberté de conception donc c'est vrai que voilà bon non mais effectivement il n'y a pas d'ambiguïté il n'y a pas d'incompatibilité bien au contraire je trouve que c'est une richesse moi je me rappelle voilà ça fait 45 ans que je suis sorti de l'école d'architecture on avait comme disait comme tout à l'heure ça a été dit cette volonté de du bioclimatisme de développement durable elle est portée comme disait monsieur Condamand depuis très très longtemps quoi effectivement il y a une inertie pour que ça vienne petit à petit donc c'est une chance inouïe pour nous de pouvoir répondre à à à cette philosophie après je rejoins tout à fait Gilles je dis attention voilà il ne faut pas être dogmatique parfois on peut utiliser la paille parfois on peut utiliser la terre parfois on peut utiliser la brique bio voilà alvéolée parfois ça peut être de l'ossature bois voilà parfois c'est l'isolation intérieure extérieure voilà je pense qu'il ne faut pas être dogmatique et qu'il faut voilà avoir une intelligence une justesse de décision par rapport aux différents projets ça me paraît fondamental quoi voilà on ne peut pas voilà merci beaucoup du coup on enchaîne avec la dernière question donc quelle est la place du passif dans l'enseignement notamment en école d'architecture faut-il l'intégrer dans le projet donc monsieur monsieur Jaros vous venez d'en parler donc quel est votre avis surtout monsieur Gilles Rochette et Robert Jaros enseignant à l'ENSAS alors pour moi pour moi effectivement dans l'enseignement que j'apporte d'abord il faut avoir une très bonne connaissance technique de l'acte de construire et à partir du moment où on maîtrise toutes les bases on peut effectivement se tourner vers des solutions diverses quoi voilà après je veux dire voilà si je fais un bâtiment en osature bois voilà je vais je vais prendre ça en considération mais et ça va influer dans mon travail d'écriture après voilà je pense que pour tout de toute façon la problématique se pose à tous les niveaux que ce soit du terrassement à je dirais à comment je veux dire si je prends je veux dire je veux dire ça peut partir des fondations jusqu'au jusqu'à l'alarme intrusion je veux dire à la limite c'est une conception globale quoi qui apporte qui fait qu'on va se tourner vers vers ce développement durable moi je dirais plus de développement durable qualité environnementale le passif n'est qu'un élément n'est qu'un élément de de l'acte de construire quoi je peux voilà je peux parler tout à l'heure il y a le problème de l'énergie il y a le problème de la conception spatiale du bâtiment comment se protéger de faire de la cytologie se protéger des vents dominants pour capter le solaire comment on travaille avec les eaux de pluie comment on travaille avec une maison comment on travaille avec son environnement si c'est boisé voilà l'aménagement paysager autour les protections avec les herbes voilà donc je pense que c'est global quoi pour moi voilà mais ça n'empêche pour moi par contre ce qui est fondamental c'est savoir il faut connaître vraiment les techniques de base de construire pour se tourner je veux dire vous faites un bâtiment avec une isolation 20 cm de polystyrène ou 20 cm de laine de verre ou 20 cm de chanvre je veux dire vous avez toujours une réflexion sur la conception du mur sur la conception de la notion d'isolé après voilà vous apportez un plus par une volonté d'utiliser des matériaux biosourcés qu'est-ce que ça apporte effectivement comme disait Gilles sur monsieur Condamin sur l'énergie grise sur voilà la production locale etc etc bon voilà c'est une réponse alors sur l'école sur l'école on n'a pas fait cette année parce qu'on était en distanciel c'était difficile mais les années précédentes on faisait toujours dans la partie développement durable de S6 ou S5 je ne sais plus non S5 on utilisait Archie Wizard alors on n'a pas utilisé PHPP bien qu'effectivement PHPP est assez simple d'utilisation assez pédagogique mais Archie Wizard aussi parce qu'on a la vision graphique de ce qu'on fait on plante un arbre et hop on relance le calcul et on voit si on a fait de l'ombre comme il faut est-ce que ça a amélioré et voilà on a grandi une casquette au-dessous d'une fenêtre on change le matériau du mur on change le matériau l'inertie de l'intérieur et on relance le calcul et on a tout de suite le résultat donc j'avais privilégié ce genre de logiciel je pense que l'année prochaine j'aimerais bien qu'on intègre aussi les questions d'énergie grise avec un logiciel tel que Cocombim qui permet de calculer aussi tous ces aspects complémentaires il faut-il l'intégrer dans le projet oui c'est aux profs d'archie de répondre mais pour moi c'est oui merci beaucoup du coup nous n'avons plus de questions je pense que nous avons fini cette table ronde si vous voulez dire quelque chose des intervenants sinon je vous en remercie d'avoir participé à cette table ronde pour ce deuxième jour de concours juste pour conclure je n'ai pas dit sur la formation je ne peux pas trop me prononcer parce que je ne connais pas exactement ce qui est fait en école d'archie mais de façon générale je pense que la formation sur ces sujets-là elle est indispensable et extrêmement importante alors la complexité je pense qu'en tant qu'architecte vous avez un domaine d'une quantité de choses à savoir c'est tellement large ça donne même un peu le vertige je pense mais c'est des sujets encore une fois qui vont être de plus en plus importants dans les années à venir et je pense qu'un des freins aujourd'hui une des choses premières qui fait qu'on ne construit pas plus passif et plus performant il y a certes une question de coût mais il y a beaucoup une question de formation des architectes mais aussi de tous les corps de métier du bâtiment pour apprendre à isoler correctement à faire un bâtiment étanche à l'air donc je pense que l'information et la formation dans tous les domaines elle est extrêmement importante et puisqu'on est dans la semaine du BIM je me permets d'ajouter que voilà pour construire Passif on l'a dit on l'avait ok il faut bien coopérer entre tous voilà dès l'amont et dans ce cadre là le BIM ça ne peut qu'aider à la coopération entre tout le monde exactement du coup je vais me diriger au spectateur de l'autre côté donc normalement nous avons des étudiants qui participent au concours donc dernier petit message demain on peut se retrouver à 8h pour initier le concours l'atelier 301 sera ouvert donc vous pourrez accéder à 8h pour commencer à travailler au filet à 9h à 9h à 10h et